Jumbo ! Anisokoma, Nangadef, Muawezon, Mbote, Mikwaba, Badaala Bienvenue à ce nouveau live qui nous donne l'opportunité d'introduire Grâce à l'innovation du sèche COVID-19 qui va nous tenir compagnie Une nouvelle rubrique intitulée Une relecture kamite de la Bible hébraïque Cette nouvelle rubrique qui vient s'ajouter aux nombreux autres va nous permettre aujourd'hui de traiter du thème 6 après Qui a écrit la Bible à propos de la source cachée de la légende relative à la malédiction noachique présente sur Kanaan d'après le livre de la Genèse C'est donc le thème de cette première édition qui s'inscrit dans notre nouvelle rubrique dont je me plais de vous rappeler et l'intitulée Une relecture kamite de la Bible hébraïque Je vais donc continuer en déroulant un propos liminaire qui est celui-ci Sèche COVID-19, où en êtes-vous précisément dans vos recherches pionnières consacrées depuis plus de trois décennies à l'histoire comparée des religions du monde ? Et quels sont à votre avis les enjeux stratégiques majeurs de la question religieuse dans la perspective de la renaissance du peuple kémite ? Je voudrais, comme j'en ai pris l'habitude ces dernières années, ces deux dernières années être primé toute ma gratitude et ma reconnaissance aux personnes qui se sont dévouées se sont sacrifiées pour rendre possible ce type de discours le discours dans son essence d'abord chez les kémites que nous sommes les kamites une faculté divine les grecs parlent du logos mais ce que les grecs n'expriment pas c'est la relation du verbe à la parole et à la pensée la pensée la pensée est l'énergie qui jaillit du cœur ce que nous voyons par la vue qui est un de nos sens les plus ténus c'est ce qu'on appelle la beauté du corps et cette beauté est un arrangement du demi-urge qui a rendu interactive plusieurs fonctions dans un même organisme et c'est cela même que les grecs appelaient le cosmos le cosmos le cosmos est un arrangement du monde phénoménal par le demi-urge qui vise le cœur je dirais donc que ce que nous voyons comme reflet de la beauté dans le cœur dans le corps pardon dans le corps est une émanation de la pureté du cœur donc un corps beau reflète un cœur pur c'est cette pureté du cœur qui se transmet à travers le verbe créateur qui est en fait la parole efficace le monde biblique parle de verbe et de création parle de verbe mais l'africain parle de la parole efficace c'est à dire de l'énergie qui procède de la vibration de la parole et donc cela veut dire que l'activité le process le processus de la création se déploie en trois temps le premier temps c'est le plan le plan le plan c'est à dire le demi-urge planifie ce qui va être créé et une fois qu'il a planifié dans son cœur ce qui va être créé il ne reflète pas la vibration de la parole l'identité de cet être qui va être créé un être qui n'est pas nommé n'a pas d'identité et donc une fois cet être identifié à travers le nom qu'il lui a donné il peut maintenant s'incarner c'est à dire faire chair se faire chair et devenir ce que les anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique appellent le temple de l'homme chacun de nous a en mémoire plusieurs tomes de Choualaire de Lubitz intitulé le temple de l'homme donc l'homme son corps est un temple qui l'habite l'organisme le corps est un temple qui l'habite mais l'homme qui habite ce corps ne s'identifie pas aux apparences de son corps il est le reflet de la conscience qui est dans le cœur dans son cœur au fond pour l'africain ce n'est pas le cerveau qui pense le cerveau est un canal qui permet de transmettre la pensée en tant qu'énergie et la pensée est d'abord de l'ordre d'une vibration du cœur voilà pourquoi pour nos ancêtres un cœur pur débouche sur une parole vraie vraie qui elle-même débouche sur un être qui est équilibré en harmonie en harmonie d'abord avec lui-même en harmonie avec la nature en harmonie avec le cosmos en harmonie avec l'univers et évidemment en harmonie avec son propre cœur sa propre parole et ce que j'appellerai ses actes donc un homme engagé est un homme dont la pensée qui émane du cœur reflète la pureté et la sincérité de la parole donnée laquelle parole donnée débouche sur une action qui ne la contredit pas donc la pensée ne peut pas être contredite par la parole et la parole ne peut pas être contredite par l'acte que tu poses voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui rappeler que certains de nos frères sont soumis à la censure nous avons un frère Jungan pour ne pas le nommer sa plateforme s'intitule Insoumis Jungan il avait 3,200 millions d'abonnés et voyons qu'il a dépassé les 3 millions d'abonnés et que les vidéos qu'il relaie ne sont pas les vidéos que relaient les médias mainstream youtube la musée et aujourd'hui chaque fois qu'il relance sa plateforme on dit que c'est la volonté de l'opinion la pensée de l'opinion qui va à l'encontre de ce qu'il dit donc en fait il est censuré non pas par youtube mais par l'opinion mais quelle opinion on dit l'opinion publique internationale l'opinion publique internationale et il n'y a aucun sondage pour sonder cette opinion mais ce que nous savons maintenant c'est que l'opinion a tellement bien compris la chose qu'elle préfère s'informer sur les réseaux sociaux et on dit non les réseaux sociaux charrient de fake news par contre BFM TV LCI CNews tout ça c'est true news donc il arrivera un moment où des médias indépendants à l'échelle mondiale vont se créer à partir de l'espace des réseaux sociaux les GAFA n'ont pas le monopole parce que leur présence est commerciale mais nous par-delà le commerce nous voulons éduquer ce que nous recherchons c'est la pédagogie l'éducation la formation cela m'amène donc à dire que nous avons aussi des frères qui se chargent de cette prérogative éduquer former conscientiser sensibiliser quel est le cas de notre frère Bobda Dominique qui anime le réseau RECA et qui publie un certain nombre de brochures nous avons ici une brochure qui met en évidence qui de toute évidence nous montre un enfant qui a effectivement ce que les anciens égyptiens appelleraient le chasse-mouche qu'on trouve partout en Afrique et derrière il y a cette architecture si particulière qui est l'école la vraie école avec le nom qui va avec mais penser sans passer par le filtre de la langue est une activité vaine car la pensée est véhiculée par une langue et cette langue débouche aussi sur une culture qu'il faut défunt d'où cette brochure le volume 1 qui est extrêmement riche et nous demandons aux africains de voir ce qui est donné à voir parce que au fond qu'est-ce qui fait la puissance des hiéroglyphes ce qui fait la puissance des médounétés que d'autres à l'ouest du Cameroun appellent médoumba c'est que tous les objets de la vie sont des hiéroglyphes et l'identification de ces hiéroglyphes constitue ce qu'on peut appeler maintenant le parcours initiatique du script et notre volonté c'est que nos enfants que ce soit au Cameroun à l'ouest ou ailleurs deviennent des scripts en ayant justement un certain nombre d'outils didactiques que nous fabriquons nous-mêmes ici on voit bien qu'il y a 15 leçons plus bonus plus 6 chansons indique donc ce que je peux appeler le concentré pédagogique de cette plateforme extrêmement riche je voudrais associer à ces préliminaires le frère Nyaoré le frère de combat Nyaoré qui nous fait souvent l'honneur de participer à nos conférences nos débats nos joutes oratoires diront les sceptiques mais j'ai dit tout à l'heure que pour guérir une âme qui est blessée il faut avoir un bon usage de la parole la parole est une thérapie la parole est une magie la parole est aussi une prophétie voilà pourquoi je voudrais donc rappeler très brièvement puisque le frère de combat Narmère Nzeo m'a sollicité sur ce point précis je voulais rappeler que mes premières recherches dans le sillage des travaux du maître cher Antadio remontent à 35 il va de soi qu'à l'époque il y a donc plus de trois décennies comme il a rappelé ma préoccupation était de savoir l'origine du phénomène religieux ou de ce que j'appellerais le sentiment religieux comme on parle du sentiment amoureux l'origine du sentiment religieux chez l'homme et il m'est apparu que l'homme n'est pas seulement un être de besoin ce que un philosophe à la suite de Leibniz a appelé homo necessitudini l'homme n'est pas seulement un animal politique ce que Aristote a appelé zoon politikon l'homme n'est pas seulement un animal qui manie des outils c'est à dire homo technicus ou homo technai l'homme est avant tout un être qui se projette dans un imaginaire la différence entre la pensée et l'imagination c'est que la pensée part du réel va vers l'abstrait et finit par le concret je dis bien la pensée procède d'abord d'une démarche qui présuppose une construction du réel ou plutôt une appropriation du réel à partir de là cette appropriation du réel se matérialise par une activité d'esprit qui est l'abstraction de la pensée et cette abstraction de la pensée débouche sur une transformation de la nature par la technique qui est de l'ordre du retour au concret donc l'homme se découvre dans un univers qui est tellement immense que l'idée même qu'il y ait un horizon perceptible cette idée n'existe pas donc je définirais l'univers comme un espace ouvert qui se projette dans l'horizon de l'indéfini mais l'homme voit que au fur et à mesure qu'il regarde le ciel qu'il appréhende ce que je peux appeler le monde des astres il a une projection vers l'infini je définirais donc le cosmos comme un espace ouvert qui se déploie vers l'horizon de l'infini et ensuite l'homme voit la nature et il se rend compte qu'en fait la nature est un espace ouvert qui se projette vers l'horizon du fini l'indéfini l'infini l'infini sont des réalités conceptuelles sont des entités conceptuelles mais tel arbre tel animal tel être humain est ce qu'on appelle un état le problème c'est qu'est-ce qui relie les états à ce qu'on peut appeler l'origine de l'univers l'origine du cosmos et l'origine de la nature c'est l'être donc ce que nous cherchons au fond c'est par-delà les états notre quête métaphysique de l'être peut-il nous préserver de la mort parce que nous ne voulons pas nous penser comme des êtres finis parce que nous contemplons l'infini et nous contemplons l'indéfini bien que nous soyons soumis à la finitude nous nous pensons infinis et nous nous pensons dans l'horizon de l'indéfini c'est ça qu'on appelle l'immortalité donc l'imagination ce que j'appelle l'activité de la pensée dans le cadre de l'imaginaire structurant c'est ça qui fait que nous pensons notre propre immortalité et notre propre immortalité nous savons que des hommes meurent que leur corps se décompose donc nous allons maintenant dire que c'est l'âme qui est immortelle et cette âme qui est immortelle que les grecs appellent souké et que les latins appellent spiritus l'esprit cette âme qui est immortelle nos ancêtres l'ont appréhendée de façon complexe ils l'ont appréhendée d'abord comme une puissance qu'on appelle le K et le K que je vais définir tout à l'heure c'est le réceptacle de l'intelligence les grecs vont l'appeler l'âme intellective ils l'ont appréhendée aussi comme le bas c'est-à-dire ce qui conserve le mouvement même quand le corps est inanimé et qui se déploie dans le ciel à la recherche de nouveaux souffles pour aérer la momie pour insuffler de l'air à la momie c'est le bas c'est ce que les grecs vont appeler l'âme sensitive et puis il y a le ak akou c'est la lumière et l'obscurité du tombeau n'empêche pas l'esprit de s'illuminer et de sortir des cloisons étanches du tombeau et cet esprit qui s'illumine c'est le akou et lorsque nous-mêmes nous devenons des êtres de lumière ça veut dire que nous atteignons ce qu'on appelle la résurrection donc nous nous appelons ak iker en ra c'est à dire l'esprit lumineux qui fusionne dans un ra et lorsque nos trois entités le ka le ba et le ak deviennent ce que je peux appeler la source qui élève le corps dans la fusion avec l'énergie et c'est ça la momification donc il ne faut pas confondre ce que les grecs font parce que les grecs font une différence entre l'immortalité de l'âme et la résurrection des corps non c'est la même chose c'est platon qui a créé de telles difficultés à la philosophie occidentale donc ma première question que je me suis posée il y a 35 ans est-ce que les africains croient en la survie de l'être humain après sa mort autrement dit est-ce qu'il y a une vie après la mort est-ce que les africains croient en ça j'ai vu que chez les africains c'est pas une croyance c'est une connaissance c'est une science cette nuance m'a permis de comprendre que la croyance c'est le voile qui empêche de voir la lumière la connaissance c'est ce qui permet de dévoiler ce voile afin que la lumière soit contemplée donc cela veut dire quoi cela veut dire que cette première question m'a amené à une deuxième question est-ce que les africains font le culte de leurs propres ancêtres et cela m'a amené d'abord à me demander est-ce qu'il y a un culte des morts chez les africains parce que c'est au fond la même chose et j'ai compris que le culte des ancêtres c'est ce que fait le christianisme à travers le culte des saints l'africain ne fait pas le culte des ancêtres parce que l'africain sait que chaque être est un ancêtre qui est de retour en d'autres termes encore chaque naissance est une renaissance de quelqu'un qui a du retour s'il en est ainsi il est indécent de faire son propre culte si nous sommes des ancêtres donc nous ne pouvons pas faire notre propre culte nous ne pouvons pas faire notre propre culte alors nous ne faisons pas le culte des ancêtres ce que nous faisons c'est la louange que nous adressons aux créateurs à mon ras aux nétérons primordiaux et aux ancêtres dont nous sommes nous même les réceptacles ça veut dire que nous ne nous adressons pas à des êtres qui sont ailleurs en tant qu'entité nébuleuse insensitable mais nous appréhendons dans chaque être vivant ce qu'il y a d'ancestralité en lui voilà notre problème et la dernière question que je me suis posée c'est pourquoi Eugène Daman dans son livre intitulé les religions d'Afrique dit que de toutes les religions du monde le paganisme africain est le seul à ne pas avoir de livres saints de doctrines théologiques colifiées et de prophètes messianiques pourquoi et ma question est celle-ci mais pourquoi nous comparer à ce qu'on appelle les religions abramiques est-ce qu'un être humain lorsqu'il est en rapport fusionnel avec la nature avec le cosmos avec l'univers est-ce qu'il a besoin d'un livre mais pourquoi est-ce qu'il y a même dans le livre on nous dit dans le livre il y a la parole de Dieu alors deux questions se sont posées est-ce que Dieu écrit des livres un deux s'il n'écrit pas des livres pourquoi dit-on que c'est sa parole qui est dans les livres et voilà la réponse qu'on m'a donnée Dieu a inspiré des prophètes et ces prophètes ont écrit les livres sacrés et le noir comme il n'a pas de livres sacrés c'est qu'il n'a pas été inspiré donc j'ai voulu d'abord me poser la question de savoir que disent nos anciens quand je dis anciens je ne dis pas anciens que disaient nos aïeux il y a trois choses qu'ils disent tous autant qu'ils ont qu'ils soient bonbarras de la confrérie de Cuomo qu'ils soient Yoruba de la confrérie et d'où Orisha qu'ils soient de la confrérie des Bantou là-bas je reviendrai là-dessus ils disent trois choses un il a existé un être suprême qui est androgyne c'est-à-dire qui est la mère de toutes les mères et le père de tous les pères confondu en une seule entité donc ils ont dit ça c'est qu'ils connaissaient l'idée d'atoum atoum 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 parce que atoum c'est pas autre chose donc il faut pas confondre cet être suprême là avec le demi-urge autogène le demi-urge c'est lui que nous on appelle Mahou que d'autres appellent Olonou Maré que d'autres appellent encore Vambiampungu parce que l'être suprême n'est pas visible il n'est pas connaissable il n'est pas nommable il n'est pas touchable on ne le touche pas donc il nous apparaît à travers un demi-urge c'est-à-dire une manifestation cosmique tangible du créateur lui-même invisible qui à partir de la maîtrise des quatre éléments l'air le feu la terre et l'eau déploie ce que j'appelle la distribution de la création donc ça c'est la première réponse qu'on nous donne personne ne peut dire qu'on ne donne pas ça on dit nous on ne connait pas Dieu ok mais tous les peuples africains disent qu'il y a l'être suprême voilà comment il était voilà ceci mais on ne peut pas le voir on ne peut pas le percevoir par les sens on est obligé de passer par la médiation du demi-urge autogène deuxième chose deuxième réponse c'est être c'est être c'est être considéré que pour pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes avec les autres nous-mêmes avec la nature avec tout ce que vous pensez il faut faire ce qu'on appelle il faut respecter il faut respecter il faut respecter des règles des principes et aussi un certain nombre de codes chez les Bapara ces codes sont au nombre de 42 chez les Yoruba 42 chez les Zoulou 42 mais quand on arrive maintenant chez nos cousins cémites ça devient maintenant 10 donc ils ont zappé 32 pourquoi ont-ils fait ça est-ce qu'il y a des raisons c'est parce que ces 32 ne sont pas autre chose que leurs propres meurs donc ils ne peuvent pas prendre des connaissances chez nous et entrer en conflit avec leurs propres valeurs voilà pourquoi dans nos textes à nous on dit que pour qu'il y ait création distribution de la vie il faut qu'un être féminin et masculin soit ensemble mais comme eux c'est entre hommes et femmes entre femmes ils ont enlevé ça ils ont enlevé ce principe donc il ne restait plus que 31 à enlever encore on dit il ne faut pas tuer bon il dit ça dépend ça dépend qui on tue voilà donc en fait le code des vertus cardinales de la mate est inconnu de ces gens là et nous constatons que chez les africains c'est un soucis presque sourcilleux que de respecter sa mère de respecter la vie de respecter la nature etc et ce que on appelle respect dans la langue des français chez nous c'est pas le mot respect c'est une obligation c'est à dire que si tu ne fais pas ça tu détruis la nature comme tu es un être de la nature tu t'auto détruis cela s'appelle un suicide voilà pourquoi pour ne pas se suicider puisque le noir a horreur du suicide le noir respecte les obligations transcendantales c'est la deuxième chose la troisième chose que j'ai remarqué c'est que l'être suprême n'intervient pas si toi même tu te prends par genre tu ne peux pas rester couché avec tes workman du matin au soir et attendre que quelqu'un aille au champ et te ramener de quoi manger 365 jours 365 jours donc ce que le blanc appelle avec horreur le travail c'est un mot qui est un instrument de torture le mot que nous on appelle le travail c'est le mot qui veut dire en même temps moissonner et fêter la récolte quand tu moissonnes et tu fêtes la récolte tu fêtes on appelle ça la fête des moissons donc l'Africain a un rapport au travail qui est un rapport extrêmement optimiste et ce travail l'Africain ne se l'approprie pas il ne s'approprie pas le fruit par individualisme la redistribution l'entraide la solidarité et le partage avec le clan la communauté la société la nation c'est obligatoire donc cela permet justement de ne pas créer des déséquilibres sociaux ou sociétaux dans un même groupe donc autant le travail est collectif autant la redistribution des fruits du travail doit se faire équitablement et collectivement c'est ça l'Afrique ce solidaritarisme égalitaire ou équitable constitue l'essence des sociétés initiatiques africaines c'est fort de cela que j'ai décidé de d'écrire trois tomes j'ai pris la décision d'écrire trois tomes d'abord parce qu'il m'est apparu que l'histoire cachée de la bible des noirs ceux-là même qui sont censés ne pas avoir de livres sacrés nous a éclairé sur l'histoire falsifiée des noirs de la bible c'est-à-dire que nous avons été éclairés sur l'histoire falsifiée de Canaan Mishraim Pout Sabah Avila Sapteka parce que ces gens que je viens de citer dans le livre de la Genèse on leur a construit une identité qu'on appelle une conscience malheureuse et qu'on appelle le peuple maudit de Dieu tandis que ceux qui ont construit ça ce récit fantasmé fantasmagorique ils disent qu'ils sont eux le peuple élu de Dieu nos ancêtres n'avaient jamais distingué le fait que Dieu puisse choisir et élire certains de ses enfants et clouer au pylori d'autres enfants ce n'est même pas l'idée qu'on puisse se faire de parents qui sont justes vous voyez donc à l'origine même de leur rapport à Dieu il y a ce qu'on appelle une discrimination et une séparation des familles voilà le fond du problème donc à partir de là j'ai compris que vu les dégâts occasionnés par ces croyances mortifères abramiques la libération du peuple noir n'est pas possible sans la renaissance spirituelle du monde noir ayant donc fait ce constat qui tombe sous le sens que n'importe qui peut comprendre pour peu qu'il ait un peu de jugeote et de bon sens j'en suis arrivé à la conclusion qu'il manque un certain nombre de publications dans le sillage de chez Cantadiop au Benga est ce que j'appelle respectivement chez Cantadiop le fondateur de l'école africaine d'égyptologie et au Benga le chef de file il manque trois ouvrages le premier ouvrage qui sortira à la fin du mois de novembre est intitulé Raou Mou Peret Mou Herou formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de Ra exégèse du livre sacré du peuple noir je voulais mettre peuple quémique les gens ont dit non tout le monde ne connait pas le mot quémique mais noir ensuite une question se pose pourquoi les africains pensent que chaque tribu a sa religion c'est parce que les africanistes ont décrété que les africains doivent penser leur croyance dans le cadre de concepts comme l'animisme le fétichisme le vitalisme etc qui sont des constructions de l'eurocentrisme du discours eurocentriste donc moi je dis que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que il existe ce que j'ai appelé effectivement je m'excuse pour ce petit temps de c'est juste pour retrouver les éléments voilà l'émergence c'est le deuxième temps l'émergence des confréries initiatiques de la mat à quémette de point à propos de la diffusion des centres secondaires de la religion monothéique d'Osiris de la vallée du Nil vers le reste de l'Afrique donc j'ai identifié une douzaine de confréries initiatiques de la mat sur toute l'étendue du continent africain et il est apparu à travers l'étude scientifique des rites des cultes et des louanges salmodiers qu'il s'agissait au fond de la même religion d'Osiris qui a été dispersée à la suite des courants migratoires qui a suivi le cheminement des courants migratoires ce deuxième tome est très important parce que beaucoup d'Africains pensent que un des points un des terreaux sur lequel on peut diviser les noirs c'est la religion ils le pensent pour deux raisons un parce que les noirs passent pour être les êtres les plus religieux de la terre et deux parce que tous ceux qui ont attaqué les noirs les ont attaqué toujours par ce talon d'Achille ce point faible qu'est la religion voilà pourquoi j'ai décidé d'expliquer maintenant pourquoi les noirs ne s'entendent plus alors que leurs ancêtres pratiquent d'un bout à l'autre du continent il est vrai dans la clandestinité la religion de leurs ancêtres cela a donné donc le tome 3 qui est intitulé l'origine africaine des religions du monde à propos des emprunts des religions abrahamiques dites révélées judaïsme christianisme islam à la religion monothéiste d'osiriste je ne parle pas de filiation direct je parle d'emprunt ce qui suppose que sur des points fondamentaux ces religions ne reflètent pas notre esprit maïtique mais ce sont des religions de conquête qui parlent de guerre sainte de djihad et de croisade et cela est absent de ce que j'appelle le sentiment religieux du peuple kémite le premier volume le premier tome devrait être accessible le 28 novembre et le 29 novembre le deuxième tome devrait être accessible le 6 février et le 7 février 2021 il me plaît de vouloir faire éclore la fleur la fine fleur à Dakar au Sénégal au moment de la célébration de la commémoration du 34e anniversaire du départ vers les chants diallous de notre maître Cheikh Antadio et ensuite au mois de mai c'est à dire le 28 et le 29 mai 2021 nous sortirons le troisième tome il s'agit donc d'une trilogie et j'ai cru devoir donner ces précisions parce que depuis un certain temps il y a une agitation un frémissement pour savoir si la maïétique de Corvie atteint des triplés si les triplés seront robustes joufflus charnus s'ils seront beaux et bien je vous dis votre attente sera largement satisfaite parce que nous aurons effectivement affaire à ce qu'on appelle la triade la triade une fois ces précisions données je voudrais maintenant très brièvement rassurer ceux qui pensent que nous voulons faire une guerre de religion je pars du principe que ce qu'on appelle religion n'était pas connu de nos ancêtres nos ancêtres connaissaient la tradition comme chacun le sait l'homme déploie son imagination en reconstituant les phases de la création une fois ces phases mises en place dans une cosmologie spirituelle et dans une spiritualité cosmologique que d'autres appellent à tort religion la tradition consiste justement à s'appuyer sur la vision qu'on a de la création pour rendre possible la jonction du visible et de l'invisible c'est à travers la tradition que l'être suprême nous apparaît est rendu par le demiurge qui lui-même va construire la nature le cosmos et l'univers par les nétérous que nous appelons aussi les orichas donc la tradition c'est la chaîne des innovations la chaîne ininterrompue des innovations que nous ne pouvons faire qu'à partir de ce qui nous a été donné par les nétérous et les orichas donc ce n'est pas quelque chose de figé que nous répétons à l'infini c'est la chaîne ininterrompue de toutes les innovations donc dans ma langue on dit ça veut dire c'est à partir de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde la nouveauté ne se fait la créativité ne se fait jamais ex nihilo elle part toujours de ce qu'on peut appeler un agui et c'est ce à qui qu'on fructifie de génération en génération ce que j'appelle l'innovation générationnelle ensuite il y a l'initiation que nos ancêtres de la vallée du Nil appelaient plutôt Basset Bassat Bassi qui veut dire garder secrètement les mystères que d'autres appellent aussi préserver les secrets liés au mystère dans le cas du livre dont j'ai parlé en premier il s'agit des mystères d'Osiris comment Osiris a fait à partir de quelles formules efficaces pour franchir les obstacles de ce qu'on appelle la naissance et la croissance d'abord deuxièmement la mort et le retour au cas divin c'est la même chose deuxième étape troisièmement la transfiguration et la résurrection dans la lumière de Ra que d'autres appellent maintenant la résurrection et enfin l'esprit qui est ressuscité pour ne pas rester emprisonnier dans la lumière il doit se faire chair c'est ça qu'on appelle la réincarnation donc ça veut dire que ces quatre étapes sont jalonnées d'épreuves et il y a des formules qui doivent rester secrètes pour franchir ces épreuves durant ce qu'on appelle le parcours dans le cosmos et c'est à travers ces épreuves franchies qu'on fait la preuve qu'on est maintenant dans le monde d'un hétéro de Dieu et dans ce monde il y a le passage de l'âme droite vers le chien d'Yalou c'est qu'être Yalou voilà ce que je dis donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque nous allons parler de la Bible hébraïque nous aurons au moins un point de mire un modèle paradigmatique qui est celui des tests sacrés de nos propres ancêtres qui sont donc antérieurs de 2000 ans à ce qu'ils appellent la loi mosaïque de plus de 2 millénaires par rapport à ce qu'ils appellent les évangiles canoniques et les épîtres poliniens et de près de 3000 ans par rapport à ce qu'ils appellent la révélation de Mohamed donc l'islam voilà donc ce que nous pouvons dire en guise d'introduction à cette problématique là nous allons donc pouvoir enchaîner avec la première question de la série des 10 qui nous permettra ou qui donnera l'occasion au sèche de nous éclairer sur la thématique choisie aujourd'hui et cette première question est celle-ci qui a écrit la bible hébraïque quelles sont les principales étapes de la rédaction des corpus corpus entre guillemets et de la fixation définitive du texte canon texte canon entre guillemets ou manuscrit canonique sèche qu'en vie d'abord si la bible est la parole de dieu ou plutôt le recueil fidèle de la parole de dieu la bible doit pouvoir se situer en dehors de l'espace en dehors du temps en dehors de la vie telle que nous l'entrevoyons en dehors de l'aventure des vivants pour une raison simple celui dont la bible est la parole s'appelle l'éternel donc s'il est l'éternel il vit dans l'éternité s'il vit dans l'éternité sa parole ne peut pas être frappée du saut de la temporalité il ne peut donc être ni intemporel ni intemporel il est forcément lié au déploiement du flux et du reflux du temps deuxièmement dieu ne peut pas choisir une écriture des hommes pour écrire et consigner sa parole pour une raison simple la parole de dieu est une énergie qui dépasse les écrits les écrits sont tout simplement des graphèmes qui sont incisés sur support physique dieu et son énergie se déploient au delà du physique troisièmement les écrits ne doivent pas contenir des contradictions ne doivent pas présenter pour un même message dix copies qui s'excluent les unes des autres le problème que je pose ici c'est le problème de l'homogénéité et de la cohérence du message je vais donc déployer ce soir mon investigation autour de deux postulats le premier c'est que dieu ne s'adresse pas aux hommes c'est le silence assourdissant de dieu qui consiste qui représente au contraire ce que j'appelle l'angoisse métaphysique de l'homme l'homme aurait tellement voulu se mettre en scène avec dieu dialoguer avec dieu et amener dieu à se saisir de problèmes que j'appelle de problèmes prosaïquement humains ce que Nietzsche appelait humain trop humain mais le deuxième problème que je pose c'est que ce sont ces problèmes humains trop humains que l'homme projette dans ce que j'appelle une parole qui serait réparatrice apaisante pour lui qu'il attribue à dieu donc je voudrais dire ceci il faut bien suivre ça parce que si on ne suit pas ça on ne peut pas suivre mon espagnol les juifs qu'on appelle aussi des fois des hébreux alors que ce n'est pas le même concept j'expliquerai ils ont fait dire à Yahvé qui est la construction du père fouettard enfoui dans les arrière-monde sacralisé et qui est l'idée qui se font eux-mêmes de ce qu'on appelle le patriarche divinisé Yahvé c'est le patriarche divinisé du peuple juif ou des hébreux autrement dit c'est une projection narcissique du peuple juif à travers ce qu'ils appellent maintenant l'invincible et éternel des armées mais dans la réalité le peuple juif n'était pas seulement vaincu il était vulnérable et il était craintif je voudrais comme je l'avais déjà dit une fois à Bandakani qui s'était mal comporté par rapport au travail de l'exigence de vérité qu'on a en droit d'attendre d'un chroniqueur et qui s'est mis en deçà de tout sérieux j'observe que depuis un certain temps il est en train de se rattraper je voudrais dire que pour comprendre le peuple juif il faut savoir d'abord quelle est sa manière d'appréhender le monde quelle est sa manière de réagir dans son propre environnement quelle est surtout sa manière de fonctionner dans la vie or il existait quatre nations par grâce parce que le mot qui a été employé par les anciens égyptiens c'est le mot fusion des clans ceux qui ont fusionné à partir des clans il y a deux peuples qui ont fusionné à partir des clans matrilinéaires et deux peuples qui ont fusionné à partir des clans patrilinéaires et les deux peuples qui ont fusionné à partir des clans matrilinéaires comme on peut l'observer sur le tableau du pharaon ramsef 3 ce sont les remetous que voici les remetous dont le nom signifie les hommes perfectibles dans la voie de l'excellence donc les hommes pas excellents j'observe que ça ne veut pas d'y esclaves ils sont noirs charbon noir ciré avec les habits qu'on appelle les habits processionnels il y a le deuxième peuple qui a fusionné à partir des mêmes extractions matrilinéaires ce sont les narasus et narasiu narasus qui sont en fait les maîtres du rituel c'est-à-dire tous les rites anciens sont connus d'eux en particulier les rites liés au soleil mais en fait on parle du soleil mais en fait c'est la lumière le soleil n'est que l'astre du jour qui est le réceptacle de la lumière on pense ici au disque solaire d'Akhenaton il y a deux peuples qui eux ont toujours vécu dans l'extraction patrilinéaire il y a un peuple qui est ici là vous le voyez tous tout le monde le connait c'est le peuple qu'on appelle les amous les amous les voilà et les amous les amous c'est qui ce sont les errants et les coureurs du sable c'est à dire depuis le lever et le coucher de râle et ils courent toujours sur du sable brûlant mais il faut quand même qu'ils cessent de courir pour boire de l'eau mais en fait ils courent pour chercher de l'eau parce qu'il n'y a même pas d'eau parce que vous comprenez parce que dans la bible ils ont caché ça et donc c'est eux qu'on va appeler plus tard les bédouins le verbe bédouiner c'est le verbe courir dans un espace désertique à la recherche d'une oasis c'est ça bédouiner il y a leur frère qu'on appelle les remetous non les c'est pas les remetous les remetous c'est les égyptiens donc eux on les appelle les temerou tamarou eux ils courent mais ils courent dans un désert de foi de neige donc eux c'est les colériques les colériques ils ont la bile amère ils sont colériques donc dans la littérature des ancêtres de l'humanité les premiers qui ont connu ce qu'on appelle les annales des outils et les archives dans lesquelles on a concentré la mémoire de l'humanité on les appelle eux les kémous ou kamous je parle des deux peuples que vous venez de voir qui sont noirs pareil habillés pareil les kamous ou les kémous qui veut dire ceux qui incarnent la mélanine la divine mélanine c'est pas les nègres c'est pas les blacks c'est pas les chouars c'est ça c'est des traductions tardives mais kémous tous les africains doivent dire on ne serait pas africain on est kémous parce que nous incarnons la divine mélanine mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas dire je suis kémous mais en fait je suis basoto c'est à dire d'être nisoto je suis yoruba parce que je suis le gardien du bas d'horus mais avant d'être yoruba tu es l'incarnation de la divine mélanine c'est ça que le blanc ne veut pas avouer le blanc ne veut pas avouer que ce qu'il appelle les nègres les blacks les noirs les chouars c'est en fait des êtres bénis qui incarne la divine mélanine voilà ma position et ma tradition maintenant il y a un autre mot Cheikh Antadiop écrit il y a mieux la langue pharaonique nous offre un autre terme Kemptiou et Cheikh Antadiop traduit pour que ce soit clair pour eux les noirs les nègres littéralement les égyptiens par opposition aux autres peuples étragés qui dérivent de la même racine Kam et que les égyptiens utilisaient également pour se désigner en tant que peuple et par opposition aux autres peuples étrangers donc les égyptiens ne peuvent pas utiliser Kem et Kam qui veut dire en fait la condition de celui qui incarne la divine mélanie moi je dirais alors la lettre au monde du Kem ce qui fait la la noblesse du Kem voilà pourquoi j'aime beaucoup je préfère le mot Kem tu maintenant il y a une expression qui dit encore mieux Remet el Kem ça veut dire les hommes du pays noir donc Kamata Kem Kem le pays noir mais le pays ici c'est représenté par le cémantogramme du newt c'est à dire la contrée agglomérée et civilisée donc on ne peut pas traduire par terre terre c'est une banque de terre donc ici c'est pas la terre noire qui est noire parce que le limon est noir pourquoi c'est pas la terre noire pourquoi c'est exclu parce que cette fois-ci on met le cémantogramme de l'homme la femme et les trois traits du pluriel ça veut dire c'est les êtres humains noirs c'est pas la terre je ne veux plus le voir ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'on les traite ainsi c'est parce qu'ils incarnent la divine mélanine que on les voit noirs en d'autres termes la mélanine est la cause de la noirceur de la peau or ce qui est important c'est la cause c'est ça que Bilolo appelle la mélanité des mélanodères Bilolo donc Bilolo ajoute parfois ce qui est osé comme traduction les noirs nègrement nègres et les noirs noirement noirs donc j'ai dit non donc à un moment donné il y a une interprétation c'est le texte qui explique pourquoi nous on est devant les deux autres et ce texte explique que non nous nous sommes les fils du soleil donc nous sommes les premiers à avoir contemplé le soleil les autres ont du mal à regarder le soleil parce qu'il y a les rayons ultraviolets qu'on ne voit pas qui ne peuvent pas nous atteindre nous parce que la mélanine les absorbe mais les autres ils sont vulnérables l'affaire rayon donc nous nous sommes les fils du midi et les fils du soleil alors les anciens égyptiens ont donc mis que nous sommes l'humanité solaire par excellence Rem Mehmet auquel j'ai consacré Saint-Badamoli nous on vit on vit dans la partie de l'hémisphère du globe terrestre où le soleil est intense nous vivons dans les régions tropicales et nous vivons dans un environnement propice à l'agriculture donc par définition nous sommes les enfants qui travaillent la terre voilà pourquoi nous avons divinisé la terre en faisant de la terre la terre-mère mais nous nous cultivons la vigne nous cultivons toutes sortes de plantes mais les autres eux ils sont dans ce qu'on appelle le désert que les anciens égyptiens appellent des chrettes des chrettes donc les gens qui vivent dans le désert c'est la partie où ils hospitalier soit parce qu'il y a des déserts qui sont plombés par la chaleur soit parce qu'il y a des déserts qui sont tout simplement des mers de glace qu'on appelle Sea Ice à l'anglais dans les deux cas c'est invivable ces espaces désertiques sont invivables donc Cheikh Anta Diop écrit 7 le désert stérile a pour épithète des chrettes le rouge et tous les blancs sont des déchirétiou et les êtres maléfiques anéantis par tort sont des déchirétiou les rouges et nous nous sommes les gens qui vivent dans la partie qui est cultivable où la végétation est abondante luxuriante et où il y a beaucoup d'eau on n'a pas besoin de courir après des oasis inexistantes voilà le problème de Cheikh Anta Diop donc Cheikh Anta Diop dit ceci et ça c'est le point de départ pour comprendre la Bible Cheikh Anta Diop dit que les narrations que les autres appellent les Nubiens et qui eux-mêmes ne se sont jamais appelés les Nubiens et que d'autres encore appellent les Éthiopiens et leurs frères qu'on appelle les Rémétous que d'autres appellent les Égyptiens et qui ne se sont jamais eux-mêmes appelés les Égyptiens Cheikh Anta Diop dit que ce sont les descendants des habitants des grands lacs africains qui eux-mêmes sont les premiers hommes apparus sur la terre là où le soleil est surabondant à travers ses rayons donc s'il en est ainsi je voudrais donc maintenant expliquer très brièvement qui sont les enfants et les descendants dans le monde des Kemtiou et des Kemou il faut donc faire l'arbre généalogique des Noirs cet arbre généalogique je conjecture cela à partir du livre de la Genèse et du premier livre des Chroniques nous avons donc Kam Ham Sham qui est fils de Nourou N O U H O U et Nourou c'est qui c'est celui qui a été tiré des Eaux et les Eaux primordiales s'appellent comment Noun donc Nour c'est celui qui a été tiré du Noun il y a ensuite Kouch qui est fils qui est fils Sham et dont le grand-père est Nour il y a Seba Saba qui signifie le sage qui est également fils de Kouch il y a Avila qui est fils de Kouch il y a Saptah qui est fils de Kouch il y a Rama qui est fils de Kouch il y a Dedan ou Dan fils de Rama et fondateur de la ville de Dan ou de Dedan il y a Sabataka qui est fils de Kouch dans Sabataka vous voyez déjà poindre le nom du pharaon Shabataka qui est lié à Shabataka il y a Namurudu Namaradu Nimrod fils de Kouch il y a Misraim qui est fils de Shab il y a Ludim Alamin Léhabim Naftuhim Patrozim Kachrohim quand on met Im Safa c'est le pluriel ça veut dire ceux deux il y a Pout qui est fils de Chamb le pays de Pout est appelé en même temps le pays ancien de Lébou donc la Libye ou le pays de Punta il y a Canaan dont le rôle sera capital ici qui est fils de Jean il y a Heth qui est lui-même fils de Canaan il y a les Jébusé les Amorites les Gurgashites les Yivites les Arkites habitants de Tel Arca les Sinites les Arvadites les Tsemarites et les Hamatiques donc tous ces groupes là sont des descendants de cinq grandes nations noires qui dominaient le monde pendant que eux qui dominaient le monde les Indiens européens étaient dans des grottes et les Sémites couraient derrière des oisisses un il y a couche c'est la Nubie le Soudan deux il y a Misraim dont le nom signifie Mesurahim c'est-à-dire ceux qui ont été enfantés par il y a Canaan 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 c'est le territoire actuellement qu'on appelle Israël Palestine Jordanie jusqu'au plateau de Golan il y a les Sabé c'est-à-dire les gens qui peuplaient l'Arabie avant qu'on appelle ce territoire Arabie c'est-à-dire les habitants de Adramaut Oman et le Yémen ils étaient bien sûr classés dans l'héritage de Cham on ne les aurait pas classés dans l'héritage de Cham s'ils n'étaient pas les incarnations de la divine Mélanine parce que le terme étymologiquement ne veut pas dire autre chose voir ma position ensuite il y a ce qu'on appelle maintenant les Samourous c'est-à-dire les Sumériens et il y a ce qu'on appelle les Elamou Alamou c'est-à-dire les premiers habitants de la Perse c'est-à-dire l'Irak ce peuple a dominé le monde et avait pour centre névradique les deux centres névradiques le pays de couche et le pays qu'on appelle Misraim c'est-à-dire l'Egypte voilà la déclinaison de cette généalogie et je pouvais même sur une carte situer tout le monde j'en ai la capacité intellectuelle cela va s'en dire j'en viens maintenant au fait que le document dont nous parlons est un texte et ce texte a été rédigé mais on oublie un point fondamental voilà le point fondamental Chame avait été béni par Dieu dans la Bible voilà ce que je dis ceux qui ne connaissent pas la Bible parlent de malédiction de Canaan mais moi je dis que Genèse chapitre 9 paragraphe 1 Chame a été béni par Dieu non ce point est capital parce que si vous ne si vous ne prenez pas ce point et attention ce que je veux dire maintenant est encore plus capital je veux que les Amoraux comprennent bien ça Dieu ne peut plus maudire quelqu'un qui l'a béni Dieu ne maudit pas après avoir béni pourquoi parce que à travers Chame et ses descendants Dieu a béni les fils aînés du monde voilà pourquoi le poète disait à propos de ce qu'on appelle les fils de Chame véritablement les fils aînés du monde pour eux à tous les souffres du monde lissandré de toutes les eaux du monde chair de la chair palpitant du mouvement même du monde qui a des petits matins des vertus ancestrales c'est Césaire donc Dieu ne maudit pas ceux qui l'a béni dont j'affirme pour la première fois que Dieu a béni Chame dans Genèse 9-1 et voilà ce que j'affirme aussi dans la théologie dogmatique les textes même ça dit la même Bible dit qu'il y a irréversibilité de la bénédiction divine ça dit que on ne peut pas renverser une bénédiction ce point est très important parce que ce point veut dire que bon maintenant je vais dire la chocruire ce sont les noirs qui ont été bénis en premier par Dieu voilà c'est ce qu'il a fait ce soir et je m'appuie sur Genèse attention je m'appuie sur Genèse donc ce que je veux que les Africains comprennent c'est ceci le récit que je vais vous donner maintenant n'est pas le récit à l'origine à l'origine il y a un texte qu'ils ont dit qu'ils ont perdu vous voyez ça dit que l'original de la Bible a été perdu donc ils font passer pour le récit originel ce que nous on appelle le texte masorritique que je vais expliquer tout à l'heure mais ce que vous devez retenir en ce qui vous concerne c'est le texte que je vais lire maintenant officiellement et c'est ma propre traduction donc ça ne peut pas je traduis directement de l'hébreu c'est-à-dire le texte masorritique je traduis parce que si vous traduisez par les autres traductions ce n'est plus le même texte voici le texte nous commençant à cultiver la terre et il entreprit de planter de la vigne ça c'est le verset 20 verset 21 il but du vin excessivement s'enivra et découvrit sa nudité au milieu de l'atteinte verset 21 cham père de canin vit la nudité de son père et il s'empressa de rapporter ce qu'il a vu à ses deux frères c'est-à-dire donc si je comprends bien de décrire la nudité de son père à ses deux autres frères qui n'étaient pas là chapitre 22 verset 22 pardon alors s'aime et j'a fait c'est-à-dire ce que vous avez vu là Amou 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 et l'autre là hein Amou et son frère là voilà Tamarou qu'est-ce qu'ils ont fait un ils ont pris le manteau et ils ont mis sur leurs épaules et ils ont marché en reculant donc ils n'ont pas marché en direction de la direction des vieux mais en reculant et ils couvrirent la nudité de leur père et comme leur visage était détourné de cette nudité ils ne virent point la nudité de leur père il y a même une redondance tu vois verset 23 lorsque Noé nous se réveilla de son vin ça ne veut pas dire ça ne veut rien dire moi j'ai traduit lorsque nous Noé se dessoula voilà il y a des mots il faut dire il a pris ce que lui avait fait son fils Kadé Shamm verset 24 et il dit voici le texte voici ce qu'il a dit maudit soit canin qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères maudit soit canin qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères verset 25 il dit encore béni soit l'éternel le dieu de Sème c'est à dire le père qui a béni Shamm est devenu maintenant le dieu de Sème seul et que canin soit leur esclave ils insistent que canin doit être est-ce verset 26 que dieu étende toutes les possessions de Japheth c'est à dire que dieu agrandisse les domaines de Japheth qu'il habite dans les tentes de Sème que j'ai fait c'est à dire l'Indo-Européen vient habiter dans les tentes du Sémite et que canin soit leur esclave donc ils insistent dans chapitre verset 27 bien une fois que j'ai établi cette tradition je vais maintenant dans un premier temps montrer en quoi une analyse textuelle qu'on appelle effectivement papyrologie critique permet de montrer la substance de ce texte un nous cultive la terre un donc c'est pas un nomade parce que c'est sédentaire qui seul cultive la terre et il planta la vigne et la vigne dont on parla c'est le vin qu'on boit en l'honneur d'Osiris boit ceci est le sang d'Osiris c'est le vin mange ceci est sa profière donc c'est une c'est une action dans un contexte rituelique où on plante la vigne pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle une inhalation extatique vraiment pression il but du vin excessivement bon on dit à tout le monde de boire modérément mais lui il a bu excessivement donc ça chacun constate qu'il s'est laissé aller ça n'y va donc il est devenu ivre ivre ça veut dire que tu ne sais même plus où tu habites et il se mit nu c'est à dire il s'est mis à poil au milieu de la table pour que tout le monde puisse voir son pubis ses poils voilà ce qu'il a fait qui a fait ça jusque là le verset 20 et le verset 21 parle de Noé oui ou non c'est Noé qui est en action bien le verset 22 introduit ce que nous on appelle maintenant une situation exceptionnelle Sham qui est le père de Canaan vient dans la tête il voit son père nu il voit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux autres frères je suppose Sam et Japheth comme le confirme le verset 23 qui dit alors Sam et Japheth prirent le manteau le mirent sur leurs épaules marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné de cette nudité ils ne virent point la nudité de leur père ça veut dire quoi ça veut dire que l'outrage que Sham a commis est réparé par Sam et Japheth qui vont couvrir leur père en prenant soin de ne pas voir la nudité bon je poserai un certain nombre de questions après mais comment ils ont pu couvrir exactement là où il y avait les poils exactement alors qu'ils ont la tête détournée comment ils ont fait je dirais c'est peut-être qu'il y avait qui les guidait et ensuite lorsque nous se dessous là il a pris ce que lui avait fait son fils Sham ça veut dire que il y a quelque chose qui est ambiguï ici on ne dit pas qu'il lui a appris ça si ça verre que c'est Sam et Japheth qui lui ont appris ça ça veut dire que ça s'appelle la délation si ça verre mais on ne dit pas parce que celui qui écrit ce texte il est favorable à Sam et Japheth et il dit maudit soit calin qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères maudit soit calin bon qui dit ça c'est Noé c'est Noé mais il ne dit pas qu'il soit les esclaves de Sam et Japheth ses frères il faut qu'ils soient les esclaves des esclaves de Sam et Japheth qui sont ces esclaves le texte ne nous dit pas il dit encore béni soit l'éternel ça veut dire que Noé se permet de bénir l'éternel et il ajoute le dieu de Sème donc nous assistons à la première tentative dans le livre de la Genèse pour faire de Dieu la propriété exclusive des sémites voilà 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 l'effet et que Canaan soit leur esclave il insiste beaucoup sur ça 27 que Dieu étende les possessions de Japheth on ne dit plus maintenant que Sam et Japheth qui doivent étendre leur propre possession on dit maintenant que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui les a maudits c'est Noé tu vois qu'il habite dans les tentes de Sème ça veut dire que Japheth et Sème fraternise contre Canaan qui doit être l'esclave de nos esclaves voilà ce que dit le chapitre bien je vais relever 10 faits maintenant dans mon analyse textuelle le premier fait c'est que le livre de la Genèse dit que Dieu a béni Cham et tous ses descendants donc en vertu du principe de l'irréversibilité de la bénédiction divine la malédiction ne peut plus être l'œuvre de Dieu parce que Dieu ne dit pas et se dédie ça n'hésite pas donc voilà pourquoi ils ont mis que c'est Noé qui a maudit ça c'est un point très c'est le premier point le deuxième point que je note c'est que Noé celui qui maudit est un soulard qui boit tellement qu'il se met à poil et à nu au vu et au su de n'importe quel passant la question que je pose maintenant quelle est la légitimité morale pour un soulard de maudire des gens qui n'ont fait que voir le fruit de son propre dénudement quelle est la légitimité morale pour un soulard je vais même aller plus loin on devrait maudire Noé pour avoir bu au point d'être à poil alors qu'il sait qu'il y a ces enfants qui tournent donc ça veut dire que chez eux dans leur morale de rapine les fautifs maudissent les innovants on dit dans ma langue ça veut dire les yeux ne subissent pas un procès pour avoir contemplé ce qui est à nu voilà ce qu'on dit dans ma langue vous comprenez c'est-à-dire ce que j'ai dit ce soir il faut que les Africains comprennent je prends juste la cohérence troisième chose que j'affirme et le texte est absolument ambigu sur ce point sept non s'aime et j'affirme s'ils voient la nudité ça veut dire qu'ils commettent le même péché que Charles donc voilà pourquoi il y a tout ce scénario à bras grand brandesque comme dirait l'autre où on dit qu'ils marchent à reculons avec un manteau pour aller poser ça sur les parties génitales de leur père et donc comme ça tout est sauf ils n'ont pas vu la nudité etc donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont eux qui sauvent la dignité et l'honneur de leur père en évitant de contempler les yeux nus sa nudité voilà voilà le point mais il y a un problème qui est posé ici c'est s'ils ont placé le manteau exactement là où le bas blesse n'est-ce pas c'est ce qu'ils ont vu parce qu'ils auraient pu poser à côté ils auraient pu poser sur la tête pourquoi ils ont posé ça sur le sexe donc ils savaient qu'il y avait le sexe là le problème c'est pas qu'on dise qu'ils n'ont pas vu le problème c'est qu'ils savaient où était la nudité donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on veut faire croire que c'est simplement quand on a vu qu'on sait non on peut savoir sans avoir vu et on peut voir sans savoir ou plutôt faire semblant de ne pas voir c'est ça le troisième point le quatrième point c'est que lorsque Noé se dessoule tout d'un coup Noé qui était excusez-moi l'expression au huitième ciel voit avec clairement maintenant le fils qui a fait ça sans que personne ne lui a dit c'est lui qui a fait ça ça veut dire quoi ça veut dire que le récit n'est pas cohérent parce que il faut que quelqu'un qui était totalement inconscient il revient à ce que j'appelle la conscience il faut qu'on lui indique ce qui s'est passé durant son sommeil combattu le texte est muet donc le texte laisse libre coup à deux hypothèses soit Sem et Japheth ont balancé leurs frères par délation soit Cham a le don alors qu'il est totalement inconscient de revenir à la conscience et de voir tout ce qui s'était passé pendant qu'il était inconscient maintenant le même individu qui est fautif je parle ici de Noé va dire maintenant maudit soit Cana qui soit l'esclave des esclaves de ses frères je vais poser une question pourquoi chez eux la rançon d'une faute commise débouche sur l'esclavage la mise dans l'esclavage c'est parce qu'ils étaient esclavagistes parce que pour eux la sanction c'est l'esclavage seul un peuple esclavagiste peut concevoir l'esclavage comme une sanction dictée par Dieu donc ça veut dire que dans cet aveu où ils croient avoir maudit Cana et humilié les Noirs ils ont fait l'aveu de leur nature esclavagiste il dit encore béni soit l'éternel Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave ça veut dire qu'il se permet de s'arroger une prérogative qui est la panade de Dieu ça dit béni les gens et il va bénir Dieu lui-même donc ça veut dire quoi Noé est dans l'ordre de la puissance de l'omnipotence au-dessus de Dieu voilà pourquoi il peut décréter que Dieu c'est Dieu de Sème seulement et il précise encore que Canaan soit leur esclave c'est qui leur esclave l'esclave de Sème déjà faite et des esclaves des esclaves de Sème déjà faite c'est ça que Canaan doit faire que de corvée autre contradiction Dieu va agrandir les possessions déjà faites ça veut dire que pour que quelqu'un soit béni il faut aller prendre les possessions des autres peuples et lui donner ça s'appelle expropriation des autres peuples comme salaire de la proximité avec Dieu Japheth doit faire la même chose en finissant dans les tentes avec son frère Sème et on précise surtout surtout que Canaan soit leur esclave bien je souligne maintenant les trois dernières incohérences majeures un c'est Chiam qui a vu la nudité de son père mais c'est Canaan qui est maudit donc on maudit celui qui n'est pas coupable parce qu'il n'était pas la Canaan et on ne discute pas celui qui est coupable ça dit Noé avant dernière incohérence Chiam lui-même on ne dit pas quelle faute il va avoir puisque c'est lui qui a vu donc apparemment le récit ne dit plus que c'est Chiam qui doit être esclave donc ceux qui écrivent malédiction de Chiam c'est pas le test qui dit ça on verra qui dit ça après mais il est question d'une malédiction qui pèse exclusivement sur Canaan d'un bout à l'autre c'est à dire du verset 20 jusqu'au verset 27 c'est une nouvelle incohérence parce que si Chiam s'en sort sans rier alors que Canaan qui est innocent voit peser sur lui la charge de la malédiction ça ne peut pas être l'oeuvre de Dieu Dieu ne punit pas les innocents et ne discute pas les coupables dernier point il y a une obsession pour dire Canaan absolument doit être leur esclave alors qu'est-ce qui fonde cet acharnement à vouloir réduire Canaan comme esclave parce que j'ai montré que en fait Chiam a d'autres enfants alors soit la malédiction devait peser sur tous ses enfants collectivement mais le fait que ce soit un seul enfant et bien c'est ça qu'on appelle une malédiction qui est de l'ordre de l'iniquité c'est une malédiction inéquitable inéquitable c'est-à-dire intimatique qui n'a pas compris ça bien je vais anticiper c'est une question que vous allez me poser c'est pourquoi Canaan la question que le récit pose c'est pourquoi Canaan bien la réponse se trouve dans Nation Agriculture qui me soit permis de lire ce passage et je demande une très grande attention page 43 que vaut le témoignage de la Bible pour répondre à cette question il nous faut examiner la genèse du peuple juif qu'est donc le peuple juif comment est-il né comment a-t-il engendré cette littérature qu'est la Bible et dans laquelle la descendance de Cam ancêtre des nègres et des égyptiens serait ainsi maudite quelle serait l'origine historique de cette malédiction chaque Anta Diop pose donc le problème de l'origine historique de la malédiction noachique qui pèse sur Canaan voici la réponse de chaque Anta Diop ceux qui allaient devenir les juifs entrèrent en égypte au nombre de 70 bergers incultes et craintifs chassés de Palestine par la famine et attirés par le paradis terrestre qu'est la vallée du Nil bien que l'égyptien eut une horreur particulière pour la vie nomade et les bergers grâce à Joseph ils furent d'ailleurs bien accueillis selon la Bible ils se seraient installés dans le pays gosin et devin les bergers des troupeaux du pharaon après la mort de Joseph et du pharaon protecteur et devant la multiplication des juifs des réflexes n'acquirent chez les égyptiens dans des circonstances encore mal définies la condition des juifs deviendra de plus en plus durs si l'on en croit la Bible ils seraient employés à des travaux de terrassement ils auraient ainsi servi de main d'oeuvre pour la construction de la ville de Ramsès les égyptiens auraient pris des mesures pour limiter le nombre des naissances et éliminer les enfants mâles de peur que cette minorité ethnique ne se développe et ne constitue un danger national qui en période de guerre pourrait grossir le rang des adversaires c'est ainsi que commencèrent les premières persécutions dont le peuple juif restera marqué durant toute son histoire en parenthèse pogrom la minorité juive vivra désormais repliée sur elle-même elle deviendra même messianique par la souffrance et l'humiliation un tel terrain moral fait de misère et d'espoir était favorable à l'éclosion et au développement du sentiment religieux les circonstances étaient d'autant plus favorables que ce peuple de bergers sans industrie sans organisation sociale en parenthèse la seule cellule sociale étant la famille patriarcale armée tout au plus de bâtons ne pouvait envisager aucune réaction positive devant la supériorité technique écrasante du peuple égyptien c'est dans ces circonstances qu'apparaîtra Moïse le premier prophète juif qui en élaborant l'histoire du peuple hébreu depuis ses origines nous la présentera rétrospectivement sous un angle religieux c'est ainsi qu'il fera dire à Abraham tant de choses que celui-ci ne pouvait pas prévoir tel que le séjour de 400 ans en l'égypte des hébreux parce que sous-entendu Abraham était mort et c'est un mort qui ressuscite pour prévoir qu'ils vont vivre pendant 400 ans dans la souffrance Chaganda Dieu poursuit Moïse vivait à l'époque de Tel El Armana ou Aménophis 4 Irnathan vers 1400 avant notre ère tenta de renover le monothéisme égyptien primitif qui s'estompait sous l'appareil sacerdotal et la corruption des prêtres Irnathan semble avoir tenté d'appuyer le centralisme politique dans l'immense empire qui venait d'être conquis sur un centralisme religieux l'empire avait besoin d'une religion universelle Moïse aurait été touché par cette forme religieuse cette réforme religieuse il s'est fait à partir de ce moment le champion du monothéisme dans le milieu juif le monothéisme dans toute son abstraction existait déjà en Égypte qui elle-même l'avait emprunté au Soudan méroïtique Éthiopie des anciens dans l'atmosphère d'insécurité où se trouvait le peuple juif en Égypte un dieu protecteur de l'endemain sûr était le soutien moral irremplaçable ainsi après les réticences du début ce peuple qui ne semblait pas avoir connu le monothéisme jusque là contrairement à l'opinion de ceux qui veulent en faire son inventeur le portera néanmoins à un degré de développement assez considérable à l'aide de la foi Moïse conduira le peuple hébreu hors d'Égypte celui-ci se serait lassé très vite de ce culte et ne serait revenu que progressivement au monothéisme un parenté vaudant d'Aaron au pied du Sinaï entrer en Égypte au nombre de 70 bergers organisés en 12 familles patriarcales nomades sans industrie sans culture le peuple juif en sort 400 ans plus tard au nombre de 600 000 après y avoir puisé tous les éléments de sa tradition future et en particulier le monothéisme et Jacques Antadiop pose maintenant la question si le peuple égyptien a tant fait souffrir le peuple juif comme le dit la Bible et si le peuple égyptien est un peuple de nègres descendant de Chamb comme le dit la même Bible on ne peut plus ignorer en dépit de la légende de Noé ivre les causes historiques de la malédiction de Chamb issue de la littérature juive entièrement postérieure à cette période de persécution chaque Antadiop donc ça veut dire quoi ça veut dire un le peuple maudit de Dieu dont la fraction est le peuple égyptien avait d'abord bien accueilli Joseph et les 70 bergers éclatés en 12 familles patriarcales que d'autres frères à eux voulaient vendre chez Antadiop le nous dit pas avec citation à la pique contre quoi ils voulaient vendre Joseph et ses frères notre réponse est celle-ci ils voulaient les vendre contre des moutons et contre des oignons voilà donc voilà donc la première chose qu'ils ne disent pas dans la Bible c'est qu'ils sont des marchands d'esclaves qui vendent leurs peuples frères contre des moutons et des oignons mais il ressort en tout cas de ce que chaque Antadiop dit que le peuple égyptien avait horreur des nomades et du nomadisme parce que ces gens-là étaient des esclavagistes et faussaient faussaient des troubles partout ils passent dans les nations sédentaires voilà pourquoi on les tenait à rester et à distance ça c'est la première chose que chaque Antadiop nous dit dans ce texte magnifique où il est clair et ce qu'on appelle les points d'obscurité de la Bible deuxième chose que chaque Antadiop nous dit c'est que les juifs avaient été installés dans le pays Gosselin donc on leur a demandé de faire de la transhumance et d'élever des moutons au lieu de vouloir échanger leurs frères contre des moutons ils auront des moutons sous la main donc on leur avait donné aussi des rations d'oignons crus pour qu'ils en aient suffisamment jusqu'à ce que j'appelle en infecté à l'aine voilà ce que j'ai dit donc une fois qu'on leur a donné ces deux choses les égyptiens pensaient qu'ils étaient traqués et un des points que la Bible ne dit pas c'est que ceux qui ont été ainsi sauvés d'une vente en tant qu'esclaves ils se mettent maintenant avec les envahisseurs les Ixos contre le peuple qui leur a donné l'hospitalité voilà la deuxième chose que la Bible ne dit pas que j'appelle les mensonges par omission du texte de la Genèse c'est comme si les égyptiens commencent à persécuter les gens sans raison la troisième chose vous êtes 70 bergers hein et vous dites que vous représentez une menace démographique pour des gens qui sont au nombre de 6 à 10 millions hein donc vous avez peur d'être trop nombreux et pour pouvoir éviter que vous soyez trop nombreux les égyptiens demandent à ce qu'on extermine vos nouveaux-nés c'est incroyable donc une fois comme ce que je veux dire c'est ceci au contraire ce sont les égyptiens qui leur permettent de se marier sur place pour avoir des enfants parce que la plupart des gens qui sont venus ils sont venus sans femmes avec qui ils allaient faire avec les vierges du paradis qu'il y avait avec qui vous allez faire non c'est avec le peuple égyptien nos femmes ils ont oublié de le dire autre point qui est capital c'est que nous ne les avons pas laissé dans les champs avec des moutons nous les avons initiés donc le prêtre d'héliopolis pas dit pas là va initier joseph on dit joseph pour faire semblant mais c'est donnez leur nom comme ça on saura qui ils sont ce sont nos enfants on les a initiés à ce qu'on appelle la science qui permet de décrypter les rêves quand quelqu'un rêve les songes pour les égyptiens les rêves c'est le voyage dans le sommeil pour refaire les péripéties de la vie antérieure de votre vie antérieure voyez et ce sera une clé pour Freud pour sa psychanalyse nous y reviendrons donc un autre point qui n'est pas négligeable c'est que chaque fois qu'il y a un juif qui sort de l'ombre et qui accède à la lumière il y a un noir qui l'a initié Abraham Ben Terah a été initié par Melchisedec le prêtre du très haut un cananien donc un nègre descendant déjà Joseph a été initié par Padipara prêtre d'Héliopolis qui s'appelle c'est rat qui donne l'homme c'est rat qui fait don à l'homme de l'homme je pouvais même l'appeler Dieu donné mais on allait dire que j'ai fait de l'antisémité donc Padipara prêtre d'Héliopolis forme Yessoufou notre fils Joseph c'est donc lui qu'on appelle Poutifar dans la vie autre point capital que soulève cher Antadion c'est que bien après la mort d'Abraham qui ne connait pas Joseph c'est pas la même tribu Abraham lui les Akadiens qui vivaient à Aour en Caldé les Joseph sont des Amoréens et Amorites qui n'ont rien à voir avec les Akadiens mais en même temps qu'est-ce qui va se passer on va faire dire à Abraham que le peuple les gens qui ne se connaissaient pas formaient même un peuple et que 400 ans après avoir été en Égypte à manger des oignons et à manger des viandes de moutons hein Dieu va leur apparaître et va leur dire maintenant que c'est eux le peuple élu de Dieu voilà 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 donc c'est ça et ils vont plus loin dans cette prophétie qui n'a jamais existé voici le passage Genèse 15 13 sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans comment Abraham pouvait le savoir puisqu'il était mort c'est Abraham qui parle mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses tirées du travail de cette nation tu vois tu vois tu vois maintenant bien donc je voudrais que les africains réalisent ceci et c'est pour cela que je vais par la suite expliquer qui a écrit la bible exactement parce que le problème qui se pose aujourd'hui c'est bon on dit tout le temps que c'est Dieu qui parle à la première personne il y avait à la première personne dans tous les problèmes bon moi j'appelle ça dans ma lecture de la bible les interférences messianiques c'est à dire on fait intervenir quelqu'un qui est en dehors de l'histoire pour pouvoir donner un dénouement favorable au peuple élu de Dieu et bien il faut éliminer tous les passages qui concernent les interférences messianiques pour que le récit retrouve son historicité dans toute sa clarté à travers les archives deuxième question quelle est la teneur exacte du livre de la jeunesse livre de la jeunesse entre guillemets qui se dit ça fait bereshit et quelle est son importance dans l'ensemble du texte canon texte canon entre guillemets de la bible hébraïque je vais être très bref les sémites en toute rigueur scientifique sont apparus les derniers dans l'histoire je dis dans la préhistoire ils sont apparus seulement en 5000 ans avant notre ère les leucoders sont apparus en 20 000 ans avant notre ère les mélanoders que les autres appelaient kamou kemou ou kem tiou n'est ce pas ont toujours existé depuis 200 000 ans avant notre ère 200 000 ans il faut bien suivre ce que j'ai dit ça a dit pendant 195 000 ans d'histoire de l'humanité les kem tiou et les kemou ont créé tous les éléments dans la civilisation et les sémites sont apparus seulement à 5000 ans avant notre ère ça a dit 195 000 ans après qu'on ait tout créé que les nègres aient tout créé voilà donc cela crée chez eux le sentiment propre à tous les néophytes et à tous les nouveaux nés c'est à dire le sentiment qu'ils sont sous la responsabilité et la charge de leurs aînés et de fait nous on a un droit d'aînés ce sont les hébreux sur les arabes et sur tous ces peuples là parce que ces peuples là n'ont pas connu les obstacles de la vie et les épreuves de l'initiation que traduit ces obstacles avant nous on appelle ça aussi on appelle ça aussi le zèle du néophyte le néophyte psychologiquement il veut toujours prouver qu'il est au moins légal de celui qui était là avant lui le zèle du néophyte c'est de ça qu'il se trouve la deuxième chose c'est que les européens les sémites ont une notion ils appellent ça la découverte donc ils appellent ça la découverte de l'Amérique c'est-à-dire ils vont dans un continent Karana où les gens étaient là des millénaires avant eux et ils disent que Christophe Colomb a découvert en fait je vais dire les choses simplement les néophytes ont l'illusion de découvrir ce qui était découvert déjà avant leur naissance donc en fait on appelle ça la redécouverte des néophytes mais pas les découvertes donc les hébreux vont avoir un deuxième complexe c'est le complexe qu'ils ont découvert Dieu tu vois c'est à dire tu marches toujours à quatre pattes tu t'es même pas levé et tu veux faire un cent mètres avec Usain Bolt voilà voilà ce que j'avais déjà dit et la troisième chose là je suis en train de chercher des excuses parce que ce sont nos enfants l'ingratitude des sémites vis-à-vis de leurs parents ne peut s'expliquer que par une chose l'insouciance et l'inconscience des néophytes mais là où c'est grave l'ingratitude s'accompagne de reniment il renie leurs ancêtres et quelle est la raison le dieu de Sème a maudit leurs parents et leurs ancêtres donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un a l'illusion que ses ancêtres peuvent être maudits pendant que lui l'est épargné j'appelle ça la co-responsabilité dans la malédiction Noé Sam il est venu à recul en couvrie non mais pourquoi il n'a pas critiqué Noé pour dire papa la prochaine fois je te couvre cette fois-ci mais la prochaine fois ne te mets pas quand même à point papa donc ça veut dire que Noé par son acte est frappé d'indignité c'est ce qu'on appelle un père indigne mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Sème a fermé les yeux sur cette indignité paternelle donc à partir de là Cheikh Anta Diop nous donne un élément clé Cheikh Anta Diop dit ceci je cite ce n'est pas par hasard que la malédiction de Cham père de Misraim c'est-à-dire l'Egypte Pout Couch et Calin ne porte que sur le seul Calin habitant du pays que les Juifs ont toujours convoité durant toute leur histoire ça c'est un élément très important de Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop dit que je n'ai pas le jeu du hasard qui a fait que Calin est sauté de l'escarcette pour payer la faute qu'aurait commis son père il y avait Pout aussi il y avait aussi Misraim il y avait Couch aussi et il y avait tous les autres que j'ai cités mais pourquoi Calin seul Cheikh Anta Diop dit ceci ce n'est pas par hasard que la malédiction de Chiam père de Misraim Pout Couch et Canin ne porte que sur le seul Canin habitant du pays que les Juifs ont toujours convoité durant toute leur histoire et chaque Anta Diop de dire ceci dans un élan de savoir devant lequel ma propre lucidité devient tout simplement une sorte de fascination qu'est-ce qu'un le maître écrit nous sommes à la paix 46 d'où viendrait ce nom de Chiam où Moïse l'aurait-il puisé en Égypte même où il est né a grandi et vieilli jusqu'à l'exode Cheikh Anta Diop dit ceci Moïse le sauveur prédisposé prédestiné du peuple juif est un Égyptien qui est né a grandi et vieilli en Égypte jusqu'à un autre épisode qu'ils ont inventé et que je vais éclaircir qu'on appelle l'exode et qu'est-ce que Cheikh Anta Diop écrit si la version biblique est en soi peu exact comment le peuple juif pourrait-il être exempt de son nègre pendant 400 ans il se serait il serait passé de 70 individus à 600 000 environ au sein d'une nation nègre qui l'a dominé pendant toute cette période si les caractères négroïdes des juifs d'aujourd'hui sont moins accusés cela est dû vraisemblablement à leur mélange avec des éléments européens depuis leur dispersion on est en tout cas presque certains actuellement que Moïse était Égyptien donc nègre Cheikh Anta Diop c'est la note infrapaginale 1 page 46 Cheikh Anta Diop poursuivre en effet nous savons que les Égyptiens appelaient leur pays Kemet qui veut dire noir en langue égyptienne l'interprétation selon laquelle Kemet désignerait la terre noire d'Égypte et non le noir tout court et par extension la race noire et le pays des noirs découle d'une imagination gratuite d'esprits qui sont conscients de ce qu'impliquerait une interprétation exacte de ces termes aussi est-il naturel de retrouver en hébreu kam égale chaleur noire brûlée par le soleil dès lors écrit Cheikh Anta Diop toutes les contradictions apparentes s'estompe et la logique des faits apparaît dans toute sa nudité les habitants de l'Égypte symbolisés par leur couleur noire Kémou égale Chiamou de la Bible seront maudits dans la littérature du peuple qu'ils ont opprimé nous voyons donc que cette malédiction biblique de la descendance de Chiam a une toute autre origine que celle qu'on lui donne aujourd'hui ostensiblement et sans le moindre fondement historique ce que l'on n'arrive pas à comprendre au contraire c'est comment on a pu faire même de Kém Chiam Chiamit le prototype d'une race blanche nous voyons donc que suivant les besoins de la cause Chiam est maudit noircit et devient comme par enchantement l'ancêtre des nègres c'est le cas chaque fois que l'on parle de relations sociales contemporaines mais il est aussitôt blanchi chaque fois que l'on cherche l'origine de la civilisation humaine parce qu'on le trouvera lui Chiam habitant le premier pays civilisé du monde c'est alors qu'on imagine la notion de Chiamit orientaux et de Chiamit occidentaux qui n'est autre chose qu'une invention qu'au mode des idéologues pour enlever au nègre le bénéfice moral de la civilisation égyptienne et des autres civilisations africaines comme nous le verrons on est incapable de faire correspondre à la notion de Hamit tel qu'on peut s'efforcer de la comprendre dans les manuels officiels la moindre réalité historique géographique linguistique ou ethnique aucun spécialiste n'est capable de définir le berceau primitif des Hamit scientifiquement parlant la langue qui parlait le chemin qu'ils ont suivi les pays où ils se seraient installés la forme de civilisation qu'ils auraient laissé tous les spécialistes sont d'accord au contraire pour reconnaître que ce terme ne correspond à rien de sérieux cependant aucun ne cesse de s'en servir comme une sorte de clé pas partout pour expliquer le moins de phénomènes de civilisation qui émerge dans l'Afrique noire donc chaque entarde dit ceci celui qui est le plus grand théoricien des Hamits les Hamits c'est qui je définis ce sont les blancs à peau brune et rouge sombre qui ont civilisé l'Afrique les blancs à peau brune et rouge sombre qui ont civilisé l'Afrique alors il a cherché des photographies des Hamits partout en Afrique il ne l'a pas trouvé voilà ce qu'il a trouvé voilà regardez voilà les Hamits voilà les Hamits j'ai fait le commentaire suivant voilà beau type beau type de Hamits oriental ayant civilisé l'Afrique selon Seligman dans les races de l'Afrique Payot 1935 chaque entarde commande pour avoir le sel de la farce comique il faut remplacer l'expression de Seligman beau type de Hamits oriental par la définition officielle du beau type de la race blanche brune méditerranéenne à laquelle on doit toutes les civilisations noires y compris celles de l'Egypte voilà voilà les Hamits quand on donne les montrer il s'agit de nègres authentiques et il ne pouvait pas mettre autrement au thème au thème troisième question quelle est la version originale de la malédiction noachique malédiction noachique entre guillemets pesant sur Canaan et quels sont les variants notables collationnés par les copistes et les autres traducteurs depuis l'antiquité tardis c'est ce qu'on vit j'avais dit et je crois que tout le monde le comprendra au fur et à mesure que je veux faire mes 20 live sur la Bible et à partir de là je crois que même les pasteurs ne pourront plus en dire je dis ceci la Bible est le seul texte canonique dont on n'a jamais retrouvé l'original le texte qu'on appelle le texte masorétique est une copie des scribes sacrificateurs dont deux principaux feront l'objet d'une tentative de biographie de ma part c'est Ezra que nous connaissons sous le nom de Ezdras je reviendrai sur lui et c'est Nahumu que nous connaissons sous le nom de Néhemi Nahumu que nous connaissons sous le nom de Néhemi ce sont ces deux là qui sont écrits donc voilà ce que j'ai dit ce soir Ezdras et Néhemi sont les deux des rédacteurs du texte qu'on appelle le texte canon masorétique voilà ce que j'ai dit ce soir donc c'est pas Dieu c'est pas c'est pas la parole de Dieu ce sont les écrits de deux scribes qu'on appelle des scribes sacrificateurs j'expliquerai ce que ça veut dire donc à la question de savoir qui a écrit la Bible voici ma réponse Ezdras et Néhemi ont écrit ce qu'on appelle le texte canon masorétique voilà de ma position et le texte canon masorétique n'est pas l'original pourquoi parce que dans le texte canon masorétique on fait allusion au fait qu'il existait une version qui a été perdue est-ce que vous comprenez est-ce que les Africains comprennent ça bien et cette version qui a été perdue que les anglo-saxons appellent the lost bible c'est-à-dire la Bible perdue cette version là et bien comment nous savons maintenant que ça n'a rien à voir avec le texte masorétique et bien c'est parce que on a trouvé les manuscrits de Qumran et les manuscrits de Qumran sont intérieurs à la copie du texte canon masorétique et dans ces manuscrits de Qumran on précise ceci toute la tradition héloïste toute la tradition yaviste on appelle tradition héloïste la tradition des juifs à l'époque ils étaient polythéistes parce que héloïme ça veut dire les dieux et c'est comme ça qu'ils nommaient leur divinité Abraham en comptait 1200 Abraham adorait les volcans Abraham adorait les tempêtes du désert Abraham adorait la pluie qui tombe Abraham adorait tout ça voilà donc ceux qui ont inventé le monétaire dans toute son abstraction donc ça veut dire que cette tradition vient les confondre pour montrer qu'en fait ils étaient polités avant il y a la tradition yaviste c'est la tradition où ils ont pris le nom de Yahvé chez Djeto le prêtre mandianite qui vivait avec sa communauté dans le Sinaï donc c'est la deuxième tradition elle n'est pas juive c'est une tradition et mandianite de ma nation soudalèse troisième il y a la tradition maintenant que tout le monde utilise la tradition mosaïque qui veut dire quoi qui veut dire que en fait la table de la loi la législation du peuple juif ont été dictées à Moïse sur le mont Sinaï mais en fait avant qu'ils ne créent leur propre Moïse mythique par opposition au Moïse historique qui lui était un disciple d'Akhenaton avant qu'ils ne créent leur propre Moïse juif mythique et ça ils l'ont créé dans le texte de l'Exode avant cela les Esdras avaient des traditions et ces traditions leur disaient inlassablement la même chose Moïse est un Égyptien qui est né a grandi dans le palais du Pharaon et a pris toutes les connaissances de l'Égypte c'est ce que dans le livre qu'on appelle le Nouveau Testament on dit dans le passage célèbre Moïse a été instruit dans toute la science et la sagesse des Égyptiens voilà donc ce point capital je vais maintenant le matérialiser de la façon suivante qu'est-ce que le judaïsme doit à Abraham rien donc voilà je dis que Abraham n'a rien apporté au niveau du corpus doctrinal au judaïsme c'est un fait certain tout ce qu'il fait c'est qu'il adorait 1200 dieux et il n'a rien apporté deux qu'est-ce que Joseph a apporté rien à part planer dans les songes à la suite de l'enseignement de Potiphar il n'a rien apporté trois qu'est-ce que Moïse l'égyptien a apporté tout il a apporté le tabernacle il a apporté la table de la loi il a apporté tout même l'arche de l'alliance il a tout apporté alors je vais même poser une question insidieuse et vicieuse est-ce que avant Moïse Abraham connaissait le tabernacle est-ce que Abraham connaissait la table de la loi est-ce que Abraham connaissait l'arche de l'alliance durant toute l'histoire du peuple juif l'arche de l'alliance on ne trouvera jamais les archéologues n'ont jamais trouvé les seuls endroits où on a trouvé l'arche du Nomo l'arche du monde c'est chez les Dogons et les juifs ont fait tout pour s'utiliser ça et aussi l'arche des Falasha sinon les juifs eux-mêmes en tant que tels sur la terre qu'on appelle aujourd'hui Israël n'ont jamais aucune arche de l'alliance voilà l'effet donc qu'est-ce que ça veut dire voici ma conclusion sur ce point précis les juifs en tant que peuple n'ont rien apporté au judaïsme le judaïsme est dû à la table de la loi et c'est Moïse qui est à l'origine du judaïsme s'il s'avère que Moïse était égyptien et que tous les éléments qu'on attribue aux juifs depuis le dieu unique le monothéisme étaient connus des égyptiens des millénaires avant l'apparition du peuple vif ça veut dire que la bible est une imposture voilà ma prison voilà ce que j'ai dit je crois que il faut être logique donc je dis ceci maintenant l'original c'est pas un original c'est des originaux qui nous dit ça les manuscrits de Qumral voilà pourquoi les juifs ont caché ces manuscrits quels sont les originaux autrement dit voilà ce que je veux dire de la bible des noirs qui est le premier tome de mon livre il y a eu des copies des autres peuples noirs du livre intitulé ça dit formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de race c'est ça que le livre s'appelle d'autres peuples noirs qui sont devenus plus tard des rivaux des hébreux et des sémites d'une manière générale ont fait des copies de leur propre livre sacré c'est le cas de la bible de Sanchoniaton que je vais étudier je vais présenter ça au peuple noir je suis le seul à pouvoir le faire il y a beaucoup de gens qui crient qui s'agitent qu'ils sont initiés ceci cela et tu peux même s'amuser avec moi deux minutes donc la bible de Sanchoniaton c'est la bible des phéniciens toute la côte du Liban le Liban jusqu'en Syrie c'est là où les phéniciens étaient la bible des cananés la bible cananée la bible s'habille les noirs auxquels les arabes doivent tout quand je dis ça il y a des noirs qui me menacent j'ai dit mais vous avez quoi il dit que il sort un seul verset du coran et Corvi perd la tête et délire devant tout le monde j'ai dit ceci est-ce que lui peut parler et connaître les versets du coran mieux que Corvi mais ça c'est des petits les nègres oulala donc ce que je veux dire c'est ceci ce que je veux dire c'est ceci moi j'ai dit que la bible des suméries c'est-à-dire les goudéas urni guissous leurs ancêtres quelle était la bible le mot bible veut dire quoi le mot bible veut dire en latin le corpus du livre ça veut pas dire hébreu mais ils ont fini par faire comme si la bible ça veut dire ancien testament nouveau testament seulement non 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 donc l'humanité doit découvrir les bibles qui ont existé avant la bible hébraïque bon maintenant mon tome 1 va avoir un succès pourquoi parce que c'est la première fois qu'on présente avec l'exégèse théologique rigoureuse ce que j'appelle l'étude de la bible des bibles la bible de toutes les bibles voilà ce que Covid dit que il présente pour la première fois en tant que savant la bible de toutes les bibles quoi qu'il en soit retenez donc que les originaux dans lesquels Esdras et Nehemi ont puiser pour pouvoir faire le test canon masoretique ces originaux sont dus au peuple noir qu'ils ont maudit tu vois alors les peuples noirs qu'ils ont maudit sont les auteurs de ces originaux voilà pourquoi ils disent que l'original est perdu parce que s'ils disent que leur original c'est la bible des canadiens la question qu'on va leur poser pourquoi vous allez exterminer le peuple qui vous a transmis la bible vous comprenez ça dit que ils ont conjecturé la perte de l'original tout en sachant qu'il y avait des originaux des livres saints qui sont dus au noir exclusivement sur la terre cela m'apprécie il y a bien sûr d'autres livres par exemple les mayas ils ont fait un livre magnifique qui s'appelle Popol Voo je suis le seul à pouvoir étudier il y a aussi les hindous qui ont fait les Upanishads et les Rig Veda nous pouvons étudier mais pour l'instant moi je vais étudier d'abord la bible des bibles voir ce que moi je vais faire donc étudiant la bible des bibles j'arrive maintenant à l'affirmation suivante j'arrive à l'affirmation vous dites je vais maintenant donner les dates où ils ont rédigé je ne voulais pas au début tout dire mais étant donné leur comportement je me suis dit si on ne le dit pas maintenant ils vont dire que nous avons voulu cacher les éléments dont nous disposions pour pouvoir défendre la primauté des nègres or cher Cantadiop a dit voici la véritable origine du livre que vous avez volé est-ce que vous comprenez qui est-ce il ne comprend pas bien maintenant je vais expliquer ceci qui n'a jamais été expliqué par personne parmi les nègres en tout cas pourquoi on dit que le texte canon s'appelle Masoretique parce que ça vient d'un terme hébreu qui est le terme Masora qui veut dire rétablir le lien avec les traditions d'avant donc ça veut dire que pour les hébreux les hébreux n'avaient aucun lien avec les traditions immémoriales de l'humanité d'avant ça veut dire que c'était un peuple suspendu dans le vide et sans mémoire religieuse voilà ma position sur ce sujet qui est-ce qui nous permet de le dire avec certitude c'est un livre que je vais étudier plus tard qui s'appelle le livre d'Ézéchiel 20 verset 37 ça veut dire que le texte que nous appelons Masoretique vient d'un mot qu'on a apporté à la ramée plus tard le mot est devenu maintenant section verset et puis après ça veut dire recueil de verset le Coran c'est un recueil de surat mais la Bible c'est un recueil de verset donc ce que je veux dire d'abord c'est ceci le texte canon masoretique pour être étudié il faut segmenter trois périodes il y a une première période qu'on appelle la période de la création et c'est à ce moment là qu'on trouve des allusions dans le Talmud et dans les Midrash les commentaires rabbiniques ainsi que dans deux traités mineurs qu'on appelle effectivement Masaket Sefer Torah et Masaket Soferim donc ce texte là de Ben Hacher c'est un commentateur rabbinique fait allusion à la tradition perdue avant la tradition masoretique la deuxième période c'est une période où ils essayent d'adapter ce qu'ils ont pris aux Sabés aux Égyptiens aux Cananiens aux Sumériens ils essaient d'adopter ça à leur coutume ancestral tu vois et ce qui va ressortir de ça ils vont introduire pour la première fois dans leur livre l'idée que en fait Dieu Dieu c'est un être qui est en guerre contre les peuples qui recherchent l'amour Dieu c'est un être qui est en guerre contre les peuples qui veulent la paix voilà donc il leur fallait un Dieu qui soit profilé comme un guerrier l'éternel des armées c'est ça ça c'est la deuxième période nous sommes c'est très tard en tout cas c'est jusqu'en 1525 de notre ère qu'ils ont fait ce travail là donc jusqu'en 1525 de notre ère au 16ème siècle la Bible n'avait toujours pas une version claire la troisième version c'est la période de la critique textuelle c'est à dire eux-mêmes vont voir qu'il y a des choses qui ne vont pas et ils vont essayer d'espurger le test canon de ces incohérences intrévètes donc ce que nous voulons dire ce qu'on appelle le rouleau de la Torah n'a jamais hésité même si on prétend qu'il était exposé dans la cour du temple à disposition des copistes en fait la Torah originelle le rouleau originel n'a jamais hésité selon le Talmud même ce qui a hésité c'est des copies reflétant plusieurs traditions la tradition d'Elohim la tradition yaviste et la tradition mosaïque la deuxième chose c'est que les auteurs des épitaux métardifs notamment Flavius Joseph qui était un juif renégat de l'époque romaine etc affirment que le texte de la Torah est une copie tardive de plusieurs autres copies donc attribuent aujourd'hui à Esdraf et à Néhémie donc le texte originel n'existe pas ce qui existe ce sont des copies à partir des traditions sabéennes cananéennes égyptiennes et sumériennes donc il y aura ce qu'on appelle la mise au point de détails lexicaux à partir de l'alphabet de l'hébreu carré et c'est Rabbi Akiva qui va le faire à travers le travail de transcription et de graphie des copies de la Torah ce n'est qu'à l'époque de Moïse Maïmonide au 13ème siècle de notre ère que nous aurons un seul rouleau homogène quoi qu'il en soit c'est à une date inconnue mais qui se base sur le corpus etanaïtique canaque qui a rédigé le traité Soferim par un auteur qui vraisemblablement n'a pas laissé son nom mais vivait dans l'entourage des scribes donc cela veut dire quoi le texte maçorétique actuel qu'on veut nous faire passer pour le texte original trouve sa prédominance seulement à l'époque des maçorètes c'est-à-dire les écoles de scribes et docteurs de la Bible les copistes maçorétiques qui ont œuvré au 7ème siècle seulement de notre ère je ne le dis même pas avant notre ère donc je viens de dire la date la plus ancienne où nous avons un texte écrit ce sont également ces scribes qui inventent et la mort et finalement consignent le système de signes graphiques qui indiquent la prononciation traditionnelle la construction syntactique et la quantillation du texte biblique et bien ils n'ont rien inventé ils ont pris les cursives égyptiennes et ils ont transformé ça en lettre qu'on appelle maintenant l'alphabet hébraïque ils n'ont rien inventé l'arabe non plus n'est pas une invention c'est une reprise de l'hierratique anormale qui a été transcrit à partir d'une langue sémitique donc ça veut dire quoi jusqu'à une certaine époque la preuve de ce que je dis on appelait encore la bible la version tardive de la bible canadienne c'est les juifs même qui étaient obligés de le dire même Moïse laïmonide deux auteurs vont maintenant faire des falsifications d'une gravité extrême il y a un qui s'appelle Ben Hacher son nom c'est Aaron Ben Moshe Ben Hacher et le deuxième s'appelle Ben Naftali c'est-à-dire Moshe Ben Naftali donc ce sont les principaux commentateurs maçorettes qui sont basés tous de Antibéria ils vont eux-mêmes maintenant à partir des documents standards rédiger leur propre codex de la bible selon leurs propres écoles rabbiniques dans lesquelles ils diabolisent les noirs Ben Hacher est le dernier représentant d'une famille illustre de maçorettes remontant au huitième siècle seulement de notre ère il a épousé la cause des rebelles karaïtes un courant scripturaliste opposé au judaïsme basé sur la tradition rabbinique parce qu'il y avait des dissensions entre les deux formes de judaïsme puisque les autres ne reconnaissaient pas les copies de ces deux excusez-moi faussaires donc le codex d'Alep annoté de sa main propre a été en grande partie détruit parce que les gens quand ils se faisaient la guerre ils détruisaient les copies des différentes écoles rabbiniques donc chaque école avait sa copie etc et pourtant on se réclame d'une bible dont l'original n'existe pas voilà ma prédiction donc Mordechai Brouwer lui il est de l'université de Mar-Ilan il a sa propre elle connaît sa propre copie le codex de Leningrad est fondé sur le manuscrit corrigé par Ben Hacher et qui a été repris par quelqu'un d'autre Ben Naftali a constitué un codex similaire mais on se dit que ça a été perdu en fait ça a été détruit dans un incendie volontaire qu'on appelle Autodafé donc ce que je veux dire par là c'est que la fixation d'un original de la bible hébraïque dû aux hébreux est un mythe voilà c'est à dire bon je vais encore plus loin maintenant je crois que si je veux il faut cesser même d'aller loin je dis ceci voilà c'est très clair il n'a jamais existé un original de la bible hébraïque qui serait redevable aux juifs eux-mêmes voilà ma position voilà je crois que c'est très clair bon maintenant il y a un auteur qui est juif et on le combat mort là-bas parce que lui il a dit trois choses que je vais dire maintenant qui corrompent ce que je viens de dire parce que comme ce que je viens de dire cet auteur schlomo sang dans trois livres le premier livre est intitulé comment le peuple juif fut inventé aux éditions chant 2010 ça a été traduit en 20 langues et en Israël ce livre est interdit ce livre est interdit par le mouvement sioniste il y a un deuxième livre qui pose un problème parce qu'il explique que le fait de dire qu'on est juif c'est un acte d'adhésion à une religion qui est le judaïsme mais ce n'est pas une ethnie ni une race voilà donc il n'y a pas de race juive s'il n'y a pas de race juive on ne peut pas opposer la race juive à la race noire parce que dit schlomo les juifs sont des négroïdes donc cela confirme ce que dit chaque attaïan si le peuple juif a vécu pendant 400 ans au sein d'une nation qui était entièrement nègre qu'il est arrivé au nombre de 70 individus et il en sort 4 siècles plus tard n'est ce pas donc les juifs étaient des négroïdes moi je vais même plus loin je leur ai dit qu'un choc il va choquer ce soir les juifs étaient des nègres à dominante comme des métisses antillais voilà et quand on dit ça les juifs se faire rire comment dans ce livre il s'est titulé le deuxième comment j'ai cessé d'être juif comment j'ai cessé d'être juif parce que lui schlomo il dit qu'il y a plus de chance il dit qu'il y a plus de chance que ses ancêtres réelles aient été des noirs égyptiens et éthiopiens que plutôt un peuple qui soit disant serait blanc alors que nous voyons que tous les juifs ont des cheveux de métisses quand on les regarde tout ça on voit c'est un peuple qui est né et qui a gardé une certaine mélanine dont il a honte voilà ce que dit schlomo qui est un auteur extrêmement estimable et recommandable donc autre livre de schlomo qui a fait ce qu'il y a là c'est très grave ce livre s'intitule comment la terre d'Israël fut inventée en fait il dit que c'est la terre des calaniens ça n'a jamais été le foyer originel des livres c'est la terre des calaniens et l'invention d'Israël a été possible après l'extermination des calaniens et après la domination des philistèques qu'on appelle les palestiaux qui sont des sémites comme eux voilà donc schlomo dit les juifs et les arabes doivent cesser de faire la comédie parce que les vrais autochtones c'est les calaniens noirs ils doivent cesser de dire que c'est leur foyer originel c'est faux voilà ce que dit schlomo voilà donc des auteurs qui ont dit la vérité mais comme ils sont eux-mêmes juifs ils sont persécutés dans leur propre pays pour avoir dit la vérité schlomo hothèque hothèque quatrième question quelles sont les trois interprétations de la malédiction noachique généralement admises par les spécialistes de la bible hébraïque à notre époque c'est schlomo ici en europe je dirais même en occident le plus grand spécialiste reconnu de la bible c'est thomas romer thomas romer est professeur de la chaire des milieux bibliques aux collègues de france à paris et il enseigne également la bible hébraïque à l'université de lausanne en suisse il est considéré comme le plus grand spécialiste aujourd'hui de la formation et de l'histoire de la bible hébraïque et il a publié plusieurs livres dont un livre dont le titre ressemble à P.H. Lomo qui est l'invention de Dieu que je vais reprendre plus tard quelle est la thèse de romer la thèse de romer c'est que le judaïsme est apparu dans le contexte égyptien certes mais l'histoire de Moïse est une histoire qui a été empruntée à un texte qui parle de la naissance de Sargon Sargon était un sémite de Mésopotamie après la destruction des Chumériens et leur extinction par les sémites acadiens en Mésopotamie il ressort de ce qui précède que quand on dit que la Mésopotamie a précédé l'Egypte c'est une manière de dire que des noirs sumériens ont précédé d'autres noirs donc les noirs de la vallée du tigre et de l'Ephrate auraient précédé les noirs de la vallée du Nil d'accord alors je dis quel est le problème si cela se passe entre moi voilà le problème bien donc ce que je dis c'est ceci c'est ceci les sémites auxquels on attribue toutes les connaissances des sumériens n'ont rien apporté à la Mésopotamie rien ils commencent à compter dans l'histoire de la Mésopotamie à partir de 2420 notre ère c'est à dire au moment où nos dernières pyramides étaient des abatis donc ça veut dire quoi Thomas Romain veut sémitiser l'histoire de Moïse c'est la première chose il reconnaît un passage dans le contexte égyptien mais ce n'est pas une histoire tirée de l'Egypte qui aurait été romancée par Esdras et Néhémie mais c'est une histoire des sémites de Mésopotamie il ajoute l'épisode même du déluge ressemble à un texte babylonien donc c'est la preuve que c'est les sémites qui ont emprunté leur code ont prêté leur code littéraire aux hébreux pas les africains noirs dernière chose il dit que l'histoire même de Moïse est un accident dans l'histoire générale du peuple hébraïque parce que le contenu de la Bible c'est le reflet d'un peuple nomade qui s'invente ex-nirilo mais lui il dit c'est faux c'est un parti de la tradition des sémites de Mésopotamie une tradition originelle qui lui permet d'échapper à la domination des peuples noirs sédentaires qui voulaient le faire disparaître Thomas Romer voilà pourquoi ces études sont financées par Jérusalem je vais l'attaquer parce que effectivement comme vous l'aurez remarqué il évacue tous les faits massifs c'est à dire la copie de tous les livres de sagesse égyptienne dans la Bible la copie du psaume 104 de la Bible la copie de tous les textes qui sont les textes comme le cantique des cantiques dans la Bible ainsi de suite ainsi de suite c'est à dire pour pouvoir le détruire il suffit de donner l'origine égyptienne et nègre de tous les textes bibliques par contre là où il fait une confusion c'est qu'il croit que parce qu'il y a des éléments venus de Mésopotamie ça veut dire que cette religion est d'origine Mésopotamie non cette religion a fait des emprunts massifs à la religion monothéiste d'Osiris c'est le troisième tome de ma trilogie je vais attaquer Romain donc le problème qui est posé ici est très simple c'est cette thèse là vise à sauver l'origine sémitique de la religion monothéiste des hébreux et il va jusqu'à nier en partie la part du monothéiste d'Akhenaton c'est la première thèse la thèse de l'origine sémitique Mésopotamienne de la religion monothéiste des hébreux alors il y a aussi une objection que je lui ai faite c'est qu'il n'y a dans Mésopotamie chez les Akadiens aucun texte monothéiste pas encore une autre objection mais je voudrais m'en tenir au fur et à mesure le deuxième point c'est la thèse qui est basée sur l'archéologie comme ils ont beaucoup fouillé la Jordanie Israël actuel la Palestine la Syrie le Liban ils n'ont rien trouvé d'ancien donc qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ils ont dit que les fouilles ne permettent pas d'attester les principaux épisodes de la Bible tels qu'on nous les rapporte vous voyez c'est le cas notamment de l'Exode c'est le cas du conflit entre les Juifs et les Égyptiens sur la mer rouge des choses comme ça par contre dit-il par contre dit-il les textes hébreux les textes hébraïques et les commentaires rabbiniques permettent de dire qu'en fait les vrais Hébreux c'était les Égyptiens les vrais Hébreux c'est les Égyptiens donc cette texte s'appelle l'origine égyptienne des Hébreux mais certains ont dit non ça c'est pas bien faut pas dire ça faut dire plutôt l'origine hébraïque des Égyptiens donc c'est ce que font les frères Massaud il y a des frères qu'on appelle Massaud et c'est les Noirs qui achètent ces livres là les Noirs adorent ces livres pourquoi parce que les Noirs voulaient absolument que les Égyptiens qui étaient Noirs puissent en réalité des Hébreux comme ça ils pourront dire que c'est nous les vrais Hébreux et que nous recherchons notre identité hébraïque à travers l'Égypte et ceux qui sont les plus estentriques parmi ces malades qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont chercher maintenant chez les extraterrestres voilà là où nous en sommes au niveau de la richesse alors que nous avons les faits qui sont avérés voilà aussi pourquoi j'entre dans une colère quand les Nègres commencent à faire ce que j'appelle des délires psychiatriques bacchanales donc le problème que je pose n'étant pas moi même un psychiatre de près ou de loin c'est que de tels Noirs devraient subir des cures de désintoxication psychiatrique c'est le moins sinon on ne va jamais avoir la renaissance pendant qu'on est en train de se battre ils vont créer des questions pour dire chaleur c'est ça le problème donc ce problème là c'est la deuxième thèse bon la troisième thèse est celle-ci alors c'est la thèse de Cheikh Anta Diopé Obenga c'est la seule thèse qui s'accorde avec les faits scientifiques tels que nous les connaissons aujourd'hui la thèse de Cheikh Anta Diopé Obenga que dit cette thèse cette thèse dit que ce qu'on appelle la religion de l'Égypte ancienne est en fait née aux confins de l'Ouganga et du bassin du Congo et que les Nubiens ont amené ces croyances-là que moi je n'appelle pas des croyances dans mon livre j'appelle ça la cosmologie donc c'est une science c'est pas un ensemble de mythes qu'on aurait construit autour d'une cosmogénèse comme le dit au mot tourné c'est une science ce qu'on appelle ce qu'on appelle les cosmogonies c'est fait pour les gens qui ne sont pas unisiers et à travers les mythes on retrace ce qu'on appelle le modèle cosmogonique de l'origine de l'univers mais ce dont parlent les anciens c'est une cosmologie c'est-à-dire une science qui étudie ce qu'on appelle les lois qui régissent l'univers et ces lois et ces lois les égyptiens ont fait quelque chose de génial contrairement aux grecs ils ont concilié les résultats scientifiques de la cosmologie avec ce qu'on appelle la spiritualité mais les grecs eux ils ont fait le contraire les grecs ont séparé la science de la spiritualité et ils ont créé ce qu'on appelle un naturisme ou naturalisme de la foussisse ça c'est les philosophes présocratiques qui ont fait ça cette erreur mais il est un savant un très grand savant qui est un grec dont nous devons acheter absolument le livre il s'appelle Zafouropoulos et Zafouropoulos c'est un très grand savant grec que dit Zafiropoulos il dit ceci bon je cite Obenga maintenant Obenga citant Zafiropoulos le livre de Zafouropoulos s'intitule Anaxagore de Glazomet c'est paru aux éditions les belles lettres et Obenga écrit ceci Jean Zafiropoulos un érudit grec contemporain peu lié aux habitudes universitaires sclérosantes n'a pas manqué de souligner de façon très nette l'influence de la pensée égyptienne sur ses ancêtres directs les grecs de l'antiquité et Obenga de citer Zafiropoulos je cite Zafiropoulos à ce point de vue là les voyages qu'entrepris Thalès Pythagore et Platon pour se faire initier au mystère de la religion égyptienne méritent toute notre attention Obenga comment le savant grec contemporain explique avec justesse que le système égyptien était basé sur le cas une sorte de génie de la race et de la nature entière le cas animait à la fois la matière dans les corps inanimés la chair des êtres animés et la faculté de l'esprit même en action il jouait le rôle de substance commune et d'âme collective universelle l'âme du monde et Obenga dit personne n'a donné une définition du cas plus précise que Zafiropoulos donc Obenga écrit Zafiropoulos a bien perçu qu'il est question dans la cosmologie égyptienne de ceci même le cas je cite maintenant Zafiropoulos est un être immatériel ayant sa personnalité propre qui réside dans la nature de l'homme auquel il confère par sa présence même protection vie durée bonheur santé et félicité il n'est pas possible de se représenter un dieu quelconque ou un homme quelconque en égypte sans la matérialisation de son cas Zafiropoulos donc Obenga dit ceci un texte égyptien vient confirmer la définition du savant grec je cite Ra s'élève hors de nous à travers ces millions de chaos qui sortent de sa bouche car Ra est et Ka celui qui est né de lui-même et par lui-même quand les millions de Ka le voient les nétérous sont en liège il vive de sa sueur parfumée il est celui-là même qui a créé les montagnes et qui a forgé le ciel fin de citation Obenga écrit Ra Ré surgit du magna liquide originel Noun est le maître de la lumière le ciel est trop gros pour lui le ciel est gros de lui il accouche du ciel il est éternel il a créé tout le sensible existant son cas puissant est une sorte de génie magique dans la nature entière ici toujours Zafiro Poulot je cite l'analogie entre ce cas égyptien et l'âme du monde hélénique est trop évidente et le rapport entre la Grèce et l'Egypte trop bien établi à cette époque pour que l'on puisse douter un instant d'une profonde contamination en provenant d'une île l'idée d'une substance primordiale âme du monde dont les condensations rares à travers les manifestations de son cas vont créer le sensible l'univers tel qu'il est cette idée est foursièrement égyptienne et d'ailleurs Noun lui-même étant indiscernable insondable sans qualité peut être considéré comme quelque chose de prématériel comme une sorte de fluide un éther doué de certaines propriétés spirituelles le cas de Ra déjà inclus lui-même dans cette prématière à thématiser les grecs sépareront de façon arbitraire le domaine spirituel du domaine matériel la science de la religion mais cette nouvelle posture intellectuelle n'est à bien ni regarder que la continuation du prototype pharaonique de la construction cosmologique les grecs à la suite des égyptiens et à partir des acquis de ceux-ci ont donc spéculé sur l'ensemble de la métaphysique et de la physique et quoi qu'il en soit de ce perfectionnement en guillemets grec le nous anaxagorien le nous d'anaxagore de glasomène et les formes de Platon d'Athènes deux conceptions les plus remarquables échafaudées par l'esprit Hélène il reste que la culture grecque elle-même si originale que paresse a priori n'en est pas moins l'aboutissement d'une longue évolution intellectuelle de l'histoire de l'humanité dans ses temps anciens la Grèce a gardé la marque originelle du monde égyptien par contamination profonde par éducation des savants grecs au bord d'une île même c'est cette filiation historique qui est importante pour une explication objective sereine de l'histoire de la philosophie et de la pensée grecque et c'est un savant grec et Zafiro Poulot contemporain qui reconnaît avec une probité intellectuelle rare l'influence directeur de l'égide pharaonique sur le début de la philosophie générale et première des grecs dans l'antiquité une telle objectivité est un encouragement pour une lecture plus ample et plus totale de l'histoire générale de la philosophie dans les temps anciens à partir de cet espace que nous nommons la matrice de la civilisation méditerranéenne Obinga donc ça veut dire quoi d'abord quand Obinga écrit tout le monde voit la puissance donc ce que je veux dire ici de la manière la plus nette c'est ceci cette séparation entre la cosmologie qu'ils appellent à tort religion et la spiritualité qu'ils appellent à tort magie c'est ça qui va faire que les grecs vont maintenant sombrer dans une impasse cette impasse c'est la dichotomie entre la matière et l'intellect entre le corps et l'âme entre l'étendue et l'esprit cette dichotomie n'existe pas c'est une impasse du logos grec se fourvoyant dans les dédales de la mythologie platonistienne voilà ce que j'ai dit dans mon livre dans mon livre j'ai écrit à un niveau comment effectivement je tutoie les sommets exactement au niveau d'Obinga mais je ne pourrais dire ceci jamais je n'écrirai comme Obinga car il n'est pas donné à quelqu'un d'être au niveau même de Djavouti Hothè Hothè sixième sixième question quel est le point de vue défendu à propos de la malédition Noachit par les professeurs Cheikh Hanta Job et Obinga j'ai résumé oui je ne peux que résumer tous les développements antérieurs que j'ai été amené à faire au cours de cette prise de parole de ce soir donc le peuple juif n'a existé en tant que réalité linguistique et culturelle qu'après le génocide contre les Canadiens et après leur déportation à Babylone sous Nabucco de Nozar donc il y a deux pays qui provoquent spontanément chez eux le ressentiment le premier pays c'est Babylone parce que c'est là où on leur a fait manger des excréments tout ça avec chez nous ils mangeaient au moins des moutons ok et le deuxième pays c'est l'Egypte s'agissant de l'Egypte nous allons être très clairs ce soir il n'a jamais existé d'esclavage des juifs en Egypte c'est une invention des draces de Némi et des scribes sacrificateurs qui convoitaient Canaan qui ont exterminé les Canaanais et qui ont besoin d'une justification a posteriori pour l'occupation de la terre des Canaanais cette justification va se déployer en deux temps un ils vengent une persécution ancestrale qui serait imputable à l'esclavage en Egypte et ils font un transfert d'agressivité sur les Canaanais qui seraient les cousins des Egypte voilà le premier ressort c'est un transfert d'agressivité parce qu'ils ne peuvent pas vec les Egyptiens ils imaginent des choses comme quoi il y avait un en train de fendre la mer rouge des histoires comme ça mais chacun voit que ce sont tout simplement des balivernes et des fadaises donc la réalité que nous constatons et c'est le deuxième point c'est qu'ils leur font maintenant créer à partir de la Bible des Bibles qui est égyptienne de la Bible canadienne de la Bible sabéenne de la Bible phénitienne et de toutes ces Bibles une tradition ex nihilo hébraïque et juive au prix d'une entorse à ce que moi j'appelle la vraisemblance des faits donc en faisant cela qu'est-ce qui s'est passé ils ont voulu se hisser au niveau du Pharaon mais ils n'ont jamais eu de vrai royaume même l'histoire du royaume de David c'est-à-dire son vrai nom c'est Daouda Daouidi et aussi de son fils Souleymane Souleymana qu'on appelle Salomon ce n'était pas des vrais royaumes c'était ce que j'appelle des villages de Bédouin voilà ma poise donc à partir de ces considérations ils ont voulu aussi montrer qu'ils ont un récit plus ancien que les Égyptiens et là ils vont frapper fort ils vont aller jusqu'à la création et ils vont aller dans le déluge des histoires incroyables alors que nous on a la préhistoire l'ancien empire le prédynatique le nouvel empire tout ça eux ils ont des histoires des déluges des histoires comme ça qui sont tout simplement des constructions de l'esprit mythomaniaque voilà ce qu'ils ont fait c'est ça qu'on appelle la genèse qu'on appelle aussi le test qu'on appelle des régies donc à partir de là maintenant ils ne peuvent se démarquer du pharaon qu'en créant un conflit avec l'Égypte et ce conflit sera étendu à tous les autres peuples noirs qui ont une parenté avec les Égyptiens c'est à dire le peuple du diable donc obligatoirement ils vont créer le diable en créant le diable ils vont faire des choix maintenant Ra qui est la source de la lumière au niveau de l'obscurité de l'enfer donc la lumière se dit Lux Lukis en latin d'où Lucifer la lumière qui déchoit un enfer donc Ra va devenir le mal absolu et Seth Seth l'ombrien qui a découpé Osiris va être transformé maintenant en Yahvé en fait c'est Seth qui a Yahvé quand on voit comment Yahvé court partout entre deux il n'a jamais de repos tout ça ça c'est Seth et ce qu'on appelle les armées de Yahvé c'est Seth donc ce que j'appelle la Bible hébraïque c'est une conspiration théologique du dieu de Seth et de Seth contre le dieu d'Osiris et d'Horus voilà c'est très clair voilà dans ma vie donc nul mieux que chacun n'a exploré ce qui anime une telle littérature qui a cousu du fil blanc de la haine de la première à la dernière voilà chacun t'as écrit la Bible dans son ensemble n'est que la somme des réactions d'ex-asservis du peuple juif vis-à-vis de la culture de la nation nègre égyptienne qu'il a dominé et subjugué pendant quatre siècles et chaque Anta Diop dit conférez Genèse et Exode tout le texte c'est le texte de dominer c'est le texte de frustrer c'est le texte de gens qui cherchent à en découvrir avec des gens qui sont plus forts qu'eux donc comme ils ne peuvent pas en découvrir ils ont la rage et cette rage ils la transfèrent à une créature septième qu'ils appellent Yahvé vraiment présente chaque Anta Diop aussi ceci explique à la fois les points de ressemblance et de divergence on commence à reconnaître seulement que certains passages de la Bible ne sont que des échos de divers textes moraux égyptiens les patriarches bibliques étaient pratiquement obnibulés par le modèle égyptien présent dans toutes leurs préoccupations le nom même du peuple d'Israël est mentionné pour la première fois sur la stèle commémorative des victoires du pharaon Merneptah 1222 avant notre insul les asiatiques le peuple juif ne commencera à compter dans l'histoire qu'à partir du 10ème siècle avant notre ère avec le règne de Salomon contemporain du royaume nègre légendaire de Saba il faudra attendre le 2ème siècle de notre ère pour que l'idée de l'immortalité de l'âme et de l'au-delà soit intégrée par la tradition biblique juive grâce au nouveau contact avec l'Egypte alexandrine le peuple israélite a tant et si bien puisé tous les éléments de sa culture en Egypte que le géographe grec Strabon qui le croyait originaire de ce pays le croyait originaire de ce pays de Moïse à Joshua le peuple d'Israël a essayé de se constituer une tradition ex nihilo le tabernacle l'arche de l'alliance le code de l'alliance dictée à Moïse sur le mot Sinaï la prise de Jéricho et le premier cercle de pierre levée tracée sur terre après le passage du Jourdain la tradition juive interdisait même l'utilisation de la pierre de taille c'est-à-dire travailler par l'homme ses dispositions sont totalement l'inverse de la création de l'architecture monumentale ce fut là c'est très important parce que je crois même que c'est ce passage de Dieu qui permet de comprendre la vie ce fut une époque rude sanguinaire de cynisme et de sadisme où la moralité était assez frustrée les mœurs nomades antérieures sont influencées par la vie sédentaire égyptienne les réactions qui ont présidé à la naissance de la littérature et de la tradition biblique sont en tout point semblables à celles des ex-colonisés que nous sommes aujourd'hui la Bible n'est devenue importante que parce que le christianisme en a fait le livre de base dans l'éducation intellectuelle de l'Europe qui détient actuellement la suprématie technique et matérielle toute étude sociologique du peuple juif toute analyse de la Bible pour être édifiante et valable doivent nécessairement tenir compte du modèle légitier chaque entadion d'antériorité des civilisations donc ces faits sont suffisants pour montrer que la Bible n'a que trois notions si vous voulez moi j'ai étudié la Bible personne n'a mieux étudié la Bible que moi il y a les petits qui s'amusent à Paris bien la première notion qui est dans la Bible c'est la notion de vengeance vendetta c'est un peuple qui est rongé par la vengeance la deuxième notion c'est réduire en esclavage ceux dont on a réussi à se venger donc l'esclavage la troisième notion clé c'est s'étendre et dominer le monde en prenant toutes les terres et en créant un royaume puissant qui va diriger le monde au profit du peuple élu de Dieu voilà voilà le problème voilà le problème et ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne peut pas parvenir à de tels objectifs sans semer la guerre partout dans le monde et tout le temps voilà pourquoi ceux qui parlent ainsi ne sont jamais en paix ils disent qu'ils sont en guerre contre les palestiniens après c'est devenu contre les iraniens demain ça va être contre les jordaniens après demain ça va être contre les autres mais surtout la première fois où ils ont été en guerre c'est contre les noirs c'est ce que montre la malédiction de l'âchique et c'est ce que les exégètes qui vont venir après définitive quelle est en définitive la signification profonde de l'épisode relatif à la malédiction noachique bien le texte je l'ai décrypté il est je vais reprendre cette question qui est la septième quelle est en définitive la signification profonde de l'épisode relatif à la malédiction noachique dans le livre de la genèse voilà c'est ce qu'on vit voilà donc j'ai traduit le texte depuis l'original hébreu j'ai ensuite fait une analyse philologique et testienne j'ai ensuite relevé les incohérences et les contradictions du récit et quatrièmement j'ai dit que la véritable raison ce n'était pas que Noé était ivre et que l'autre l'a vu c'est parce qu'il fallait prendre possession de la terre de Canaan bien après avoir fait ça je vais dire maintenant comment ils comptent faire pour prendre possession de la terre de Canaan et des terres de tous les noirs comment ils pensaient c'est ça la signification et bien je dis le premier génocide de l'histoire d'humanité basé sur des motifs religieux ou d'intolérance religieuse c'est le génocide des Canadiens par les Lévites et c'est un des textes que je vais étudier ça s'appelle le livre de Joshua ce génocide ce génocide visait à conquérir une terre riche qu'ils ont appelé eux-mêmes la terre où coule le lait et le miel depuis Abraham mais le génocide ne pouvait pas être total parce que il fallait des survivants pour travailler la terre de Canaan pour le compte de ceux qui sont les génocidaires ces survivants habitaient en Samarie ils ont accueilli la fleur au fusil on les appelle les Samaritains d'où l'épisode célèbre du bon Samarie c'est des Cananiens donc les Cananiens ont été réduits en esclavage sur leur propre terre en vertu du fait que pour se venger il faut avoir les esclaves j'ai montré que c'est un peuple esclavagiste depuis Joseph bien moi j'affime que l'esclavage n'est pas compatible avec la mage donc ils ne pouvaient pas non plus élaborer une doctrine qui soit maïtique donc leur doctrine est sétienne et isfétienne isfète et cette doctrine est basée sur quoi la guerre saine c'est eux qui ont inventé la guerre saine et l'endroit où ils ont fait couler le plus de cent d'innocents canadiens ils appellent ça la terre saine et au moment où nous parlons le sang continue à couler même s'ils vont se lamenter tout le temps devant un mur dès qu'ils finissent ils vont prendre leur fusil et puis ils attendent dans les kiboutts ils attendent que les arabes arrivent et les arabes arrivent même s'ils n'ont pas de fusil les arabes lancent des pierres quitte à ce qu'on les tue donc les juifs et les arabes sont dans ce que j'appelle un combat non brilliste qui ne prend pas fin depuis l'antiquité je veux même plus loin qui peut les réconcilier ce sont les noirs que eux-mêmes parce que nous sommes leurs parents on ne prend pas plaisir à voir nos enfants se battre sous nos yeux mais ils nous ont reniés ils ont dit qu'ils ne veulent nous voir sur terre que comme un frère bien donc ce que je veux dire pour que les africains comprennent bien c'est que j'ai expliqué la trame du régime j'ai dégagé parce que quand vous avez une histoire une histoire commence toujours par un mobile un mobile ce mobile ils ont dit que c'est l'ivresse de nos ça c'est vraiment ce qu'on appelle du vice bon ensuite il y a des intrigues tu vois il y a une intrigue qui permet de faire le nœud et cette intrigue c'est la narration des différents temps forts et dramatiques du récit et à la fin il y a quoi puisque vous avez noué le nœud il faut bien le dénouer ça s'appelle le dénouement quel est le dénouement ici le dénouement c'est que Cana doit être esclave il faut que Cana reste absolument esclave c'est ça le dénouement maintenant les commentateurs rabbiniques vont prendre le même texte pour se dire qu'en fait c'est pas Cana mais c'est tous les noirs qui doivent être esclave voilà les rabbins dans trois textes le premier texte s'appelle le bereshit rabat c'est-à-dire le commentaire par les rabbins de la Genèse le deuxième texte s'appelle le midrash rabat le troisième texte s'appelle le tamis c'est dans ces textes qu'ils vont dire qu'en réalité ce n'est pas seulement Cana parce que certains ont dit que c'est la Palestine en général mais on n'a pas dit que c'était les noirs qui étaient maudits bon eux ils vont dire maintenant que ce n'est pas seulement les noirs de Cana qui sont maudits mais tous les dénouement voilà c'est ça dans les textes rabbiniques et les textes rabbiniques vont avoir trois caractéristiques fondamentales un Shamm et ses descendants leur généalogie ne remonte pas à Yahvé à Dieu mais à des êtres démonologiques des démons qui parce que ils sont démonologiques sont tout noir parmi ces êtres il y a un chien qui est tout noir qu'on appelle Gohim il semblerait que ce soit une transversation d'Alubis il y a un qui est un il a des coms un nègre qui a des coms et de temps en temps on lui fait une tête de bœuf hein bœuf tu vois et on dit que le chiffre 666 lui est associé donc c'est le noir en fait c'est ça c'est le diable et le troisième c'est un zébu fou qui renverture sur son passage et qui a détruit la maison même du diable tu vois et ce zébu et ce zébu c'est bel zébu bal le dieu des canadiens qu'ils ont écrasé est devenu un zébu fou dans leur démonologie animale et ils ont ajouté et ils ont ajouté le serpent parce que c'est le serpent qui est rentré dans le paradis et qui a tenté un être serpentique comme lui qui est la femme et à partir de là on a pris la pomme d'Adam on a donné Adam lui-même imbécile il a mangé tu vois des histoires comme ça bon donc la diabolisation du noir pour la première fois sur des bases de commentaires théologiques est due aux juifs donc voilà ce que j'ai dit la négrophobie est née dans les commentaires des rabbins ensuite les chrétiens vont venir on les appelle les pères de l'église je vais en citer trois Origen Irénée de Lyon et Clément d'Alexandre et ces trois là ils vont dire non le noir n'est pas seulement d'extraction démonologique le péché commis par Cham il ne faut pas dire que c'est un seul Cham ne se sent pas pas comme ça il faut dire que c'est Cham et à partir du moment il a commis ce péché et quelle est la nature de ce péché ce n'est pas qu'il a regardé la nudité de son père mais il a sodomisé et quand il a fini de le sodomiser son père il est sorti de l'arche il est devenu tout noir c'est la lèpre noire sa peau c'est la lèpre noire et donc on fait des allusions à ce qu'on appelle la lèpre et la noirceur mais comme on a pris des textes égyptiens comme le chant d'amour à Isis qui dit ceci à cette Kemet Neferet c'est-à-dire le siège Isis un noir un car la beauté noire un noir parce que belle et un bel parce que noir ils vont changer ce texte et ils vont dire maintenant je suis noir mais belle je suis noir et pourtant belle alors que le texte dit Negrasum et formosa je suis noir et belle c'est-à-dire la beauté est liée à la négrité intéressant et il s'agit pas seulement d'une beauté du corps comme je l'ai dit en introduction c'est le reflet de la beauté de l'âme et du cœur au bengar donc à partir de là ils vont falsifier maintenant le texte en mettant une note infraparginale tu vois ne fais pas attention à mon thé c'est le soleil qui m'a brûlé qui n'était pas dans le texte à l'origine donc ils vont maintenant changer tous les textes pour dire que noir c'est le diable ils vont même dire que les pauvres animaux un chat s'il est noir il faut le tuer parce que il est le présage du malheur tu vois ils vont dire qu'ils ont des idées noires alors que les idées n'ont pas de couleur donc quand ils ont ils disent ça veut dire cafard ils sont devenus haineux teigneux hargneux voilà c'est ce que j'ai dit voilà pourquoi quand ils prennent ces livres ils sortent ils sont méchants ils sont méchants donc les noirs ne savent pas ça et je vais même aller plus loin ce n'est pas un livre saint c'est un manuel de guerre religieuse à des fins de conquête territoriale et d'exploitation par le truchement de l'esclavage des peuples autochtones dont on a pris la terre voilà ma position sur cette question là voilà je pense que je ne peux pas être plus clair ok ok huitième question quelle instrumentalisation idéologique la littérature patristique chrétienne a-t-elle fait de cet épisode mébrique controversé j'ai répondu donc à cette question en expliquant que tous les pères de l'église y compris même jusqu'aux protestants parce qu'il faut voir le commentaire de Martin Luther de Luther c'est terrible et le commentaire de Calvin qui répond à celui de Luther c'est terrible c'est-à-dire toute l'église n'a fait que des commentaires de ce texte pour justifier l'esclavage et aussi les bulles du pape je reviendrai par là-dessus puisque nous avons fait un live sur l'ouvrage de Fassassi je reviendrai par sur cette question là donc nous pouvons passer à la question suivante neuvième question quelle instrumentalisation idéologique de la littérature arabo-islamique a-t-elle fait de ce même épisode biblique controversé Seshkovi il est certain que et là je vais être très clair Noé est appelé nous dans le Coran il est considéré même comme un prophète un des nombreux prophètes mais le prophète le plus célèbre de Coran à part Mohammed c'est Houdou Houd parce que c'est la prophétie de Houd qui lui-même était un autochtone Sabé Kouchite qui explique que le malheur va s'abattre sur le Yémen sur le pays de Sabah sous la forme d'une invasion et cela a été vérifié par l'invasion des ismaélites et aussi par l'invasion des peuples venus de Perse et qui vont dire plus tard qu'ils sont des Saoudiens donc il y aura une épuration ethnique de la pénétrie et un des malheurs qui avait été prédit aussi c'est l'attaque militaire de l'Egypte par les califs la prophétie de Houdou donc quand on dit que les arabes ne reconnaissent pas un seul prophète noir c'est faux le premier prophète noir chez les arabes au sens technique et informé le premier prophète est un noir c'est Houdou je voudrais maintenant très brièvement expliquer que si le Coran ignore le texte de la malédiction c'est-à-dire il n'y a aucun commentaire dans le Coran de ce texte alors je vais je vais dire pourquoi parce que ceux qui ont inspiré le Coran étaient des noirs ils ne pouvaient pas se maudire eux-mêmes à ma pression donc évidemment il y a les enragés comme Ousmane Badara qui vous dit que s'il m'attrape je vais bon donc ce qui est important c'est que nous on comprenne que cette affaire c'est comme ça que ce qui est important ce n'est pas que ces textes sont vieux c'est comment nous voient les juifs parce que c'est dès l'âge de 4 ans qu'on leur apprend ça dans les écoles rabbiniques comment ils nous voient ce qui est important ce n'est pas que quelques arabes en banlieue nous appellent cousins ou fraternissent avec nous c'est comment on éduque les arabes vis-à-vis des noirs pourquoi ils nous appellent habits d'esclaves c'est parce qu'il y a des commentateurs arabes qui ont pris les textes juifs et les textes chrétiens puisque ces textes ne sont pas dans le corps je dis ceci ce soir ces textes ne sont pas dans le corps mais la théologie arabo-musulmane a repris ces textes à des sources juives et chrétiennes pour élaborer des commentaires c'est le cas de Ibn Ishak qui reprend l'idée selon laquelle après avoir sodomisé son père Cham est devenu tout noir et tous ses enfants ont été contaminés par la lèpre noire et sont devenus noirs voilà il y a Waben Munabi qui non seulement reprend cette tradition mais ajoute qu'ils ne sont pas seulement devenus noirs mais la marque dégradante du noir sur un corps humain fait que il est impossible que le corps le coeur soit pur voilà pourquoi le coeur lui-même est noir donc c'est à partir de ces indices qu'on sait tout de suite qu'il doit être esclave il faut être noir pour être destiné à être esclave donc le simple fait d'être noir vous pouvez être destiné à un statut servile voilà l'idée de Waben Munabi donc celui qui a été le plus raciste s'appelle Ibn Khadoum un très grand savent un de ceux qui ont fait le plus grand apport à la sociologie historique que un de mes anciens professeurs le professeur Georges Labika mettait même au-dessus de Calma c'est à l'époque où comme je l'ai dit parce que j'ai cru devoir le dire dans le live d'Embaké parce qu'il y a des petits lurons nègres qui jouent au jacou le croquant en écrivant internet que moi je n'ai aucun diplôme mais on ne prend pas quelqu'un en cagne en France en hippocagne s'il n'est pas dans la crème de la crème de la science en France je dis bien ceci il faut bien que les africains comprennent il n'y a pas deux noirs qui ont mon niveau ici en France il n'y a pas deux voilà je veux dire mon parcours intellectuel cela se voit même par la densité du propos je ne sais pas comment on peut nier les dénières il y a même quelqu'un qui m'a dit en vous voyant expliquer les textes philosophiques de Platon sans note en partant du texte grec en décortiquant en faisant un autodidacte on ne peut pas faire ça c'est trop précis mais ces nègres disent que je ne cite pas mes sources non seulement je suis le seul à citer mais je les cite en grec je les cite en égyptien je les cite sans note qu'est-ce qu'il leur faut encore donc quiconque veut noyer son chien l'accuse de rage mais il oublie aussi avant d'être noyé le chien lui-même peut lui filer la rage ils ont la rage ils sont jaloux ils sont petits dans leur jalousie mais nous devons les grandir nous devons les grandir ce qui est c'est ceci Ibn Khadou dit que tous les peuples de la terre qui vivent en Afrique et dans l'émissaire africain ont toujours été conquis par des blancs lui-même n'était même pas blanc c'est un des sénégris et que le blanc lorsqu'il apporte ses lumières qu'il tire du monde boréal c'est-à-dire le monde lui fait froid ou du monde du désert comme dit Jacques-André Déchirait-il ou les déserts les bédouins tu vois il dit que quand il amène les lumières ce qu'il sait c'est qu'un noir ne sera jamais comme un blanc en termes d'intelligence l'intelligence est le monopole exclusif du blanc par contre on peut créer quelques noirs qui imitent le blanc comme des perroquets imitent la voix humaine dans ce cas il faut d'abord les réduire en escravail tout noir qui n'est pas réduit en escravail ne peut pas après admirer la science arabe il est titré très raciste très très raciste il le râle d'eau mais en même temps au détour d'une phrase il dit que cette race éthiopique congénitalement mutilée et handicapée au niveau de l'esprit on la retrouve construisant des pyramides gigantesques en égypte il a posé une question tant de génie chez les arabes tant d'aptitudes de génie à donner naissance à quelques pyramides moi je ne connais pas tant d'aptitudes de génie c'est des négroïdes en fait arabisés et domptés tu vois qui parlent de cette manière avec ce que je peux appeler ce que je peux appeler toute la des mesures de leur petitesse ok ok dixième et dernière question qu'est-ce qui au fond différencie de manière radicale la bible hébraïque des textes sacrés qui l'ont précédé et sans aucun doute inspiré Serge Corby il ressort de cette approche exploratoire d'un des chapitres les plus controversés du livre de la génèse que les rédacteurs même du texte canon masorétique admettent de bonne foi s'est inspiré de textes sacrés qui ont été rangés par la suite au titre de production du peuple maudit par Dieu le peuple de Châpe ces textes sont au nombre de six mais la bible de toutes les bibles c'est celle-là même que l'humanité va découvrir à travers l'érudition bouleversante de Rèque-Miret donc ce que je veux dire maintenant c'est ceci il y a quatre points qui différencient de manière radicale et abyssal cet être sacré dû au génie des descendants de Châpe de la bible hébraïque des évangiles canoniques et des épîtres de Paul collationnés en un corpus unique qu'on appelle le nouveau texte et aussi du corpus un le texte que j'appelle la bible des bibles et tous les autres textes qui n'en sont que des copies affirment l'unité d'origine de l'espèce même et l'existence de capacités intellectuelles émotionnelles rigoureusement identiques en toutes les variétés biologiques de l'espèce humaine voilà cela la bible ne l'affirme pas la deuxième affirmation c'est que l'humanité entière forme une famille unique dont il y a des branches mais dont la généalogie dans la généalogie antédiluvienne mène jusqu'à Amonra et Ra à Tumke qui sont les manifestations trinitaires démiologiques du Dieu unique donc si nous sommes la même famille ça veut dire que la préservation de la vie de toutes les familles de la famille de tous les membres de la famille constitue le but unique des rites des cultes et des louanges que nous rendons aux créateurs à Amonra aux nétérous primordiaux et aux ancêtres qui ne se sont pas encore réincarnés parce que nous-mêmes nous sommes des ancêtres réincarnés c'est la deuxième affirmation la troisième affirmation c'est que c'est la science dont la fine fleur dont la fine fleur est la cosmologie spirituelle et la spiritualité cosmologique qui peut délivrer les créatures les créatures d'un monde vert de demain dans le sillage de la pensée pharaonique sera empreinte d'un optimisme atavique ou ne sera pas je suis content colloque de Lénina ainsi parole de Diopolog dernier point la mort n'est pas la séparation d'un monde avec ses créatures qui peuplent la création mais elle est la voie de la délivrance pour quiconque aura accompli sur le chemin des radieux de la math en un laps de temps limité une oeuvre d'éternité voilà pourquoi il me plaît au terme de ce live qui en appelle d'autres le prochain sera consacré au livre de Joshua et au génocide des Calanés par les Lévites il me plaît en guise de remerciement au professeur à la glorieuse mémoire de Cheikh Antadiop son ennemi fut l'imprudence ses armes la volonté et la droiture son palais l'Afrique réhabilitée et laborieuse dans le concert des nations il avait fait de son corps le sanctuaire de la bonté de son cerveau le sabre de la justice Cheikh ta mère Nouta t'as accueilli en paix elle étend ses bras autour de toi chaque jour tu ne cesses d'être vivant oh Osiris Diop dans la lumière des étoiles impérissables tu veilles et nous arrivons au Benga aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de manière indubitable dans l'univers culturel égyptien ici sans chez lui il n'y a point de paysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou semite autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton récent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à se meuve pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre qu'un mythe de tout le continent unissons-nous vive libre mourir nous vaincrons hôtel matondo tchembered paboli on d'abord on d'abord siya merci merci c'est j'ai convi pour disons cette première édition de cette nouvelle rubrique consacrée à la relecture kamite de la bible hébraïque et cette édition nous a donc permis de traiter au cours de 16 heures du thème qui a écrit la bible point d'interrogation à propos de la source cachée de la légende relative à la malédiction noachite pesant sur canaan d'après le livre de la genèse tout au long de ces dix questions d'un avant-propos nous avons été largement éclairés et le prochain thème de la même rubrique sera donc consacré au livre de Joshua et au génocide des canadiens voilà cette rencontre qui est la première de la semaine inaugure dans une semaine qui va certainement être très très chargée et je voudrais laisser l'opportunité au sèche de nous dire ce qui nous attend pour les jours à venir je pense à une rencontre du week-end dans laquelle il est invité qu'est-ce que le sèche peut nous en dire à cet instant je crois qu'avant même d'envisager le week-end j'avais promis une décharge électrique pour un nègre qui entend m'a donné raison en s'autoproclamant maréchal donc vendredi il recevra cette décharge et le titre de mon intervention de vendredi est le suivant le tchad virgule un état failli et ruiné qui croupit et se délitre sous le joug du commode commode des tropiques le maréchal Idriss Déby Hithno commode c'est le nom comme on dit c'est le nom d'un empereur romain qui est le fils de Marc Aurel et qui a commis de très graves atrocités n'est-ce pas et effectivement le commode des tropiques c'est le faux maréchal aux épaulettes totalement comment je peux dire déchiré qui s'appelle Idriss Déby Hithno et qui va recevoir une déchette terrible vendredi prochain bien samedi je suis l'invité dans un panel d'un groupe de chercheurs qui vont étudier la question de la religion dans l'oeuvre de chez Cantadou et il y aura donc une présentation sur la chaîne Youtube de Mobali Makassi le frère de combat Mobali Makassi et comme chacun le sait déjà il y a eu un antécédent avec le docteur Diallo Diop le professeur Obenga toujours autour du thème de l'ouvrage de Dona Simento José le frère de combat Dona Simento José qui était l'ouvrage a été intitulé la pensée politique de chez Cantadou donc la dimension religieuse sera abordée je ne serai pas seul dans le panel mais des gens sont aux Etats-Unis en Afrique etc et par le miracle de l'ordinateur on sera connecté et on sera également connecté avec le très nombreux public qui au vu de l'annonce a décidé directement de de suivre cela à partir de 16h il y a d'autres annonces sur internet aussi la question parce que ça s'arrête pas à cet épisode il y aura d'autres maintenant il y a une très bonne nouvelle dimanche ce dont j'ai parlé c'est samedi dimanche je suis l'invité est le conférencier unique de toute la mouvance de la Côte d'Ivoire j'avais d'abord été surpris n'étant pas moi-même ivoirais mais on m'a dit que c'est un haut lieu qu'on a décidé que je devais parler donc tout porte à croire que les microbes de Ouattara vont s'occuper de mon cas très bientôt donc a noisé le sec devant un nombreux public je crois que Tamerio et de Charles Blégoudé pour la dignité du peuple noir de point vision virgule organisation virgule mobilisation et action autrement dit pendant une conférence de près de deux heures je vais décliner ce que j'appelle toute l'histoire je vais faire une esquisse historique de ce coup d'état permanent qui est fomenté par la France depuis 2001 c'est-à-dire le coup d'état de la Mercedes noir 2002 l'invasion de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso par les rebelles avec l'aide logistique de la France et depuis 2002 jusqu'à 2010 ce que j'appellerai l'épisode ultime de ce coup d'état permanent le plus long de l'histoire et après cela je vais exposer la vision politique de Laurent Guabo et de Charles Blégoudé et après avoir exposé cette vision je vais me montrer maintenant que cette vision ne peut triompher que dans le cadre du pan-africalisme et à partir de là je vais exhorter les militants ivoirien à découvrir Marcus Garvey Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah et tout ça parce que au fond la mission de Guabo et de Blégoudé c'est de démasquer la France mais après ce travail là où ils se sont sacrifiés ils ont payé de leur vie de leur liberté de leur personne je pense à tous ceux qui sont morts on parle de 4000 morts il y en a au moins le double à tous ceux qui ont été exilés à tous ceux qui ont été mutilés à tous ceux qui ont été enterrés vivants comme à Dwekwe je pense que nous leur devons la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et cette souveraineté ne peut pas se faire uniquement entre Ivoiriens ce n'est pas un problème Ivoiro-Ivoirien c'est un problème panafricain dans un monde qui se globalise et donc il faudra que le peuple malier dont nous connaissons maintenant celui qui va diriger la transition et nous savons que le colonel Assimi Goïta est le vice-président de la transition donc les militaires sont là pour diriger la transition d'ailleurs celui qui a été nommé pour la transition c'est un ancien ministre de la défense donc un militaire de carrière et nous pensons que la France n'a pas réussi à imposer ses pions nous savons que le combat est ardu au Cameroun que tout le monde dit maintenant Biya Masgo bon nous savons que le combat est épique anguilé qu'on a créé nous savons que partout l'Afrique qu'on a appelé francophone c'est-à-dire l'Afrique léthargique est en ébullition il nous appartient de canaliser ce mouvement vers la révolution noire mondiale et singulièrement vers la création de l'état fédéral d'Afrique noire que le professeur Cheikh Andadiop appelait de ses vues plus que jamais les temps sont prophétiques tous les paramètres tous les indices sont réunis pour dire que nous sommes à la veille d'une révolution sans précédent une révolution mentale spirituelle morale politique intellectuelle qui va changer la face du monde à ce moment-là le monde entier partout aux quatre points cardinaux de la planète entendra le grand cri nègre que Césaire souhaitait pousser jusque dans les dédales des profondeurs telluriques au tête au tête merci Cheikh pour ces précisions qui nous donnent le programme jusqu'en fin de semaine donc vendredi il y aura disons ce live consacré à Idriss Dédé une décharge une décharge électrique et il recevra ce qu'il a semé voilà ce serait donc vendredi c'est-à-dire le 25 voilà le 25 le 25 septembre et ensuite il y a cette rencontre de plusieurs personnes autour du thème de la religion dans l'oeuvre de Cheikh Anta Diop le samedi sur la chaîne de Moubali Makassi et enfin le dimanche une rencontre organisée par le FPI et tous les tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire qui sont dans la mouvance TSO tout sauf Ouattara voilà ils disent que moi je vais prendre la parole et comme je te l'ai dit déjà hein Myanmar je ne te décevrai pas dans les grands moments tu me connais absolument au tête au tête voilà merci donc merci donc pour disons tout ce programme très alléchant qui nous annonce disons une semaine bien édifiante comme les autres et je voudrais avant d'aller à la fin de ce programme vous annoncer l'arrivée des livres proposés par Naturi et Ben les ouvrages qu'elle a écrits autour des cheveux nous les avons dorénavant à la librairie après de longs mois d'absence vous pouvez donc les commander ou passer à la librairie les acquérir je voudrais aussi annoncer les ouvrages proposés par Safia de grandeur noire qui nous a rendu visite il n'y a pas longtemps ces ouvrages sont donc à la librairie et bien destinés à nos enfants vous pouvez donc une fois de plus les commander ou bien ou bien ou bien passer à la librairie les acquérir enfin dans cette dans ces ouvrages qui nous reviennent il y a celui de Sakou Kimbembe Sengelé confin spirituel du Congo royal depuis plus d'un an et demi cet ouvrage est manquant à la librairie il est dorénavant disponible dans son tome 1 et qui n'est pas qui n'est pas revenu seul il est revenu avec son tome 2 confin spirituel du Congo royal vous pouvez donc les commander vous pouvez donc les commander ou passer à la librairie les acquérir un des ouvrages utilisé par le Serge Covi dans sa présentation de tout à l'heure est ce que la Bible doit à l'Egypte cet ouvrage est disponible à la librairie vous pouvez le consulter sur place mais nous vous disons tout de suite qu'il est épuisé il n'y a pas un grand nombre d'exemplaires pour ceux qui voudraient l'acquérir nous vous remercions de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure merci au frère qui nous a accompagnés au cours de ce programme merci également au frère de combat de Gunendje qui a assuré la partie technique de cette présentation et je vais tout simplement conclure en vous disant Matondo 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 merci 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 au depth